Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-Anciel Godet, moi je suis travailleur social de formation et père intervenant en santé et mieux-être GBP2Q au Mielce-Québec. J'utilise le pronom YEL et les accords mixtes. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire intitulé « Chemsex, comment allier consommation et sexualité ». Dans l'intervention, on va commencer par une petite mise en contexte pour savoir quand même de quoi on parle quand on parle de « Chemsex ». Alors, selon l'organisme de référence KT, le « Chemsex » ou « Party and Play » désigne l'utilisation par des hommes gays, bisexuels et autres ARSA de certaines drogues avant ou pendant les relations sexuelles dans l'intention spécifique de faciliter, de faire durer ou de rehausser l'intensité des rencontres sexuelles. Le « Chemsex » est tantôt appréhendé comme un comportement pathologique ou un problème psychosocial, tantôt comme un enjeu important de santé publique en prévention du VIH et des ITSS, ou encore comme une sous-culture gay, un phénomène riche de sens, de nuances, de résilience et de complexité à décoder, une recherche d'émancipation des effets de la stigmatisation et de l'oppression vécues par nos communautés, une quête de dépassement des limites ou une expression légitime de désir et de choix qui peut nous confronter dans nos valeurs et nos codes moraux. Certainement, le « Chemsex » est un sujet qui fait beaucoup parler de lui et dont on a encore beaucoup à apprendre collectivement. Le « Chemsex » se pose à la croisée de grands questionnements concernant nos visions et nos expériences de la sexualité, de l'utilisation de substances et des stigmates qui affectent encore aujourd'hui les hommes GB ARSA. Donc, la rencontre d'aujourd'hui a été mise sur pied par des experts du terrain pour outiller les intervenants communautaires de divers horizons. Comme le « Chemsex » présente des particularités auxquelles il importe de s'attarder afin d'offrir une intervention adaptée, le webinaire va permettre de comprendre en quoi consiste le « Chemsex », de se familiariser avec les pistes d'intervention et de connaître les ressources existantes pour les hommes GB ARSA. Les différentes initiatives qui seront présentées, dont plusieurs sont par et pour, émanent de la communauté afin de répondre aux besoins des personnes concernées par le Chemsex. Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui en espérant que ce webinaire puisse vous en apprendre plus, puisse vous faire réfléchir et puisse vous donner le courage de dépasser les préjugés et les stéréotypes pour entrer authentiquement en relation avec les personnes qui party and play. Bien entendu, on ne va pas pouvoir couvrir l'ensemble des discussions possibles sur le sujet. Donc, on vous encourage à nous partager vos questions, vos préoccupations, vos bons coups et vos défis pour enrichir la discussion et créer encore plus de solidarité et de compétences entre nous. Au niveau du déroulement du webinaire, on va commencer par un tour d'horizon sur le Chemsex avec Maxime Blanchet, qui est professeur en travail social à l'UCAT, travailleur social et candidat au doctorat en sciences de la santé avec spécialisation en toxicomanie. On va poursuivre ensuite avec Daniel Jonathan Laroche, qui est coordonnateur de contact à ACCM pour présenter le programme contact. Ensuite, ce sera moi, votre animation, pour présenter les pistes d'intervention et les réalités terrain dans la Ville de Québec. Puis, on va poursuivre avec Alexandre Fafard et Jean-Sébastien Rousseau, qui sont respectivement cofondateurs de S'apprends un village, qui vont nous présenter cette initiative qu'ils ont créée. Et ils sont respectivement aussi pères aidants en intervention communautaire au programme Chemsex PNP chez Réseau dans le Code Alexandre. Et agents de projet Chemsex et pères aidants à la clinique médicale, l'actuel. Puis, on va terminer avec Julie Solet-Misson, qui est responsable de contenu et valorisation de la pratique à l'IDQ, pour nous présenter les autres ressources existantes. Et bien entendu, on va s'allouer quand même une période de questions et d'échanges pour pouvoir partager nos réflexions suite à ce webinaire. Vous pouvez évidemment poser vos questions en tout temps dans l'onglet questions-réponses spécifiquement. Merci vraiment de prioriser ce canal-là à celui de la discussion en général, parce que ce qui arrive, c'est que les questions se perdent des fois dans ce canal-là. Donc, on va concentrer ça dans la partie Q&R. Le webinaire aussi est enregistré et va être rediffusé par la suite sur les plateformes des réseaux sociaux des différents organismes. Et les PowerPoint sont disponibles aussi par la suite. Très important aussi, il va y avoir un questionnaire d'évaluation comme dans tout bon webinaire à la fin. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de participer à ça. Ça nous permet vraiment d'apprécier votre opinion de l'activité et d'améliorer nos pratiques. Et finalement, ça se peut qu'on touche à des sujets qui peuvent être sensibles, qui peuvent déclencher des réactions chez des personnes. Sachez qu'en tout temps, il y a l'organisme Interlink que vous pouvez contacter au 1-888-505-1010 durant le webinaire. Et si vous voulez aussi, vous pouvez écrire directement à Martine et Julie Soleil dans les discussions privées. Avant de tomber dans la première présentation, c'est super important de prendre le temps de faire la reconnaissance des territoires, spécialement en ce lendemain de la Journée nationale des peuples autochtones. Donc, on va prendre ce moment de réflexion ensemble. Donc, nous reconnaissons que nous sommes des invités sur cette terre et que nos activités se déroulent sur les territoires de 11 nations autochtones lesquelles n'ont jamais été cédées. Nous les nommons les Abenaki, les Anishinabés, les Atikamekw, les Kri-Iyous, les Inuits, les Inuits, les Inuits, les Ganyangéhaga, les Mi'gma, les Naskapis, les Wendat et les Wollastoguiyek. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et non-autochtones. Nous appelons tous et toutes à aller au-delà du simple discours symbolique et de s'orienter vers la réflexion dans un premier temps, puis vers l'action individuelle ainsi que collective, avec, par et pour les peuples autochtones, et notamment dans notre domaine sur les enjeux de santé et du VIH. Réflexion, car il est essentiel de connaître l'histoire du territoire et notre relation avec celui-ci. De comprendre, de reconnaître et de dénoncer les conséquences du colonialisme, son déploiement toujours en cours dans nos structures et nos mentalités, les privilèges des personnes non-autochtones qui en bénéficient et les inégalités qui en sont le produit. Action, car nous devons nous mettre au défi de faire plus, de décoloniser nos pratiques, nos milieux et nos esprits, de reconnecter avec le territoire et de l'honorer pour les générations à venir, de faire mieux, afin de bâtir ensemble un avenir meilleur, un avenir basé sur le respect, l'inclusion, la réconciliation et la réciprocité. Afin d'aller vers l'action, j'aimerais également vous suggérer la trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones créées par l'organisme Le réseau de la communauté autochtone à Montréal. Je vous invite à aller le consulter et prendre connaissance des actions entreprises par cet organisme ou d'autres organismes autochtones dans vos régions. Il ne suffit pas de reconnaître les territoires traditionnels sur lesquels nous habitons, notre passé colonialiste et ses manifestations du présent. Nous pouvons faire mieux, alors agissons. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. On va commencer tout de suite avec notre première présentation. Je vais introduire notre conférencier. Il s'agit de Maxime Blanchet, qui est professeur en travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et candidat au doctorat en sciences de la santé avec une spécialisation en toxicomanie à l'UDS. Comme travailleur social, il travaille depuis plusieurs années avec des hommes gays bisexuels ARSA qui ont une problématique de consommation sexualisée. Son doctorat a pour but d'élaborer des recommandations cliniques en ce qui a trait à l'intervention auprès des GB ARSA qui ont une consommation problématique de substances psychoactives dans un contexte de sexualité. Ses intérêts d'intervention et de recherche portent sur les liens entre la consommation de substances psychoactives et la sexualité, la diversité sexuelle et de genre et le développement de pratiques innovantes en intervention. Maxime, à toi de jouer. Merci beaucoup. Petit bémol, ça se peut bien gros qu'à un moment donné, l'Internet ne soit pas heureux. Parce que pendant ta super présentation Marc-en-Ciel, il y a certains moments où est-ce que ça a été écrit « Connexion Insta-Arbre ». Il y a plusieurs arbres qui sont tombés alentour de chez moi hier à cause des vents. Donc, c'est ça, juste vous dire. Je vais vous partager mon écran. Voyez ma bonne page. Siguidou. Donc, on part. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Aujourd'hui, on va parler comment allier consommation sexuelle dans l'intervention. Donc, cette première section-là, ça va être vraiment pour voir ensemble c'est quoi la consommation sexualisée, le quemsexe, voir aussi de l'intervention à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire, puis l'intervention à un petit peu plus long terme, mettons, court terme, long terme, qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes. Puis, j'aimerais agrémenter ça avec une vignette clinique si jamais on a le temps. Si jamais on n'a pas le temps, bien, c'est plate, mais on n'aura pas le temps sinon. Donc, on va débuter directement avec notre vignette clinique. Donc, Henri, 42 ans, vient vous consulter dans une clinique de santé sexuelle. Il y a VIH positif avec une charge virale élevée. Il vous dit avoir régulièrement de relations sexuelles au sauna alors qu'il est sous influence de drogue et d'alcool avec plusieurs partenaires, environ 30 par semaine. Ici, c'est aparté, un sauna, ce n'est pas nécessairement l'endroit où est-ce qu'on va, comme au Bota-Bota. Ça peut être, c'est un endroit où est-ce qu'on va avoir de la sexualité. Donc, lorsque vous abordez les différentes stratégies de réduction des risques, il vous répond « De toute façon, tout le monde va l'attraper un jour ou l'autre. J'en suis à preuve vivante. » Il quitte votre bureau quelques instants après, mais a tout de même tenu à prendre un autre rendez-vous avec lui. Donc, ce que j'aimerais que vous réfléchiez, c'est qu'est-ce que vous ferez instinctivement dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a des éléments ou des choses où est-ce que vous vous sentiriez un petit peu moins à l'aise d'intervenir? Ou des éléments où est-ce que vous vous sentiriez vraiment à l'aise d'intervenir? Donc, gardez ça en tête, puis ça va pouvoir agrémenter justement la période de question un petit peu plus tard. Puis, si on a le temps, on va pouvoir y revenir, peut-être décortiquer deux, trois affaires. Donc, consommation et sexualité. La consommation sexualisée, vous allez voir, je vais faire une petite distinction entre la consommation sexualisée puis le chemsex. Donc, la consommation sexualisée, c'est la prise intentionnelle de substances psychoactives avant ou pendant des activités sexuelles dans le but notamment de prolonger sa durée, de diversifier ses pratiques, d'améliorer l'expérience et ses performances. OK? Donc, élément très important ici, c'est intentionnel. Donc, c'est vraiment dans le but d'aller consommer pour avoir du sexe. À faire la différence avec, par exemple, je m'en vais dans un bar avec des amis, je prends un verre d'alcool, puis finalement, je m'opongne un one-night. Ce n'est pas la même chose. Si mon intention n'était pas d'avoir de la sexualité en bout de ligne en allant consommer l'alcool avec mes amis, ça ne sera pas nécessairement la consommation sexualisée ou ça va être un épisode anecdotique. Peut-être un élément aussi que j'aimerais vous porter, que vous portiez attention. Dedans ça, on ne parle pas de côté négatif. C'est bizarre, je ne vois pas de mots qui sont négatifs. Puis pourtant, en intervention, on parle juste du côté négatif. Puis vous allez voir, dans les interventions qu'on va aborder un petit peu plus tard, c'est des éléments qui sont quand même importants à aborder, entre autres le plaisir. En ce qui a trait au chemsex, tantôt Marc-Anciel, justement, l'a bien décrit. First, il y a plusieurs auteurs qui vont nommer que le chemsex est de différentes choses. Ce qu'on retient, par exemple, de David Stewart, c'est que le chemsex est plus spécifique à une culture qui est dite gay. Puis où il va y avoir l'utilisation de chimiques, donc chems, sexe pour le sexe, comme le cristalmette, catinone, GHB, GBL, qui vont être comme les substances de base pour avoir le ail. Puis ensuite, il va y avoir d'autres substances qui vont s'ajouter pour agrémenter, augmenter le plaisir, diversifier les pratiques, etc. D'autres drogues peuvent être considérées, par exemple, la catamine, la catamine, les poppers. Mais souvent, ça va être plus perçus comme étant un additif à ce ail-là. Puis, un autre élément qui est important, c'est par rapport aux différents éléments de la culture gay et le sexe gay. Donc, dit comme ça, David, c'est quoi? Qu'est-ce qui est différent? C'est qu'il y a des attitudes sociétaires, il y a des choses qui peuvent inhiber le plaisir sexuel homosexuel. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas nécessairement se sentir à l'aise avec sa sexualité ou son homosexualité risque d'inhiber sa sexualité et ne pas nécessairement être satisfait sexuellement. Ensuite, il va y avoir tous les différents traumas et stigmas qui vont être liés à l'épidémie du sida, qui peuvent avoir un impact sur le plaisir sexuel. Même encore aujourd'hui, on entend encore ce genre de répercussions-là. Puis, ça a vraiment marqué la communauté, même à ce jour. Puis, un autre élément qui est très important, c'est la facilité d'accès à la sexualité, ne serait-ce que via les applications technologiques. Par exemple, Grindr, Scruff et compagnie, qui vont avoir une certaine influence puis qui vont véhiculer certaines normes associées au corps, à la corporalité, à la masculinité, aux performances sexuelles. Puis, où est-ce qu'il va y avoir plusieurs enjeux de stigmatisation des différentes personnes? Un exemple bien concret, ça va arriver qu'on voit sur l'application « No Fence ». Ils ne veulent pas des gens efféminés. Mais ça, ça relève d'une stigmatisation, c'est de l'efféminophobie. Donc, c'est des éléments qui peuvent avoir un impact sur la trajectoire des différentes personnes. Là, vous me dites, bon, bien, OK, c'est bon, consommation sexualisée, qu'aime sexe, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne va être motivée, si on veut, à faire de la consommation sexualisée? Dans un premier temps, il peut y avoir un sentiment d'appartenance. Donc, par exemple, vous allez dans un bar régulièrement, puis dans ce bar-là, c'est commun de faire de la coke. Bien, de fil en aiguille, ça se peut qu'éventuellement, pour pouvoir appartenir à ce bar-là, vous vous sentir appartenir, vous allez consommer avec ces différentes personnes-là. Si ces personnes-là vont régulièrement au sauna, bien, ça peut être quelque chose qui peut influencer des billets, justement, cette consommation de la sexualité-là. Bref, vous voyez un peu l'image que je veux envoyer vis-à-vis du sentiment d'appartenance. Ça, ça peut avoir un impact par rapport aux motivations de la consommation ou même, par exemple, je viens de faire un coming out, puis je veux me sentir appartenir à ma communauté, par exemple, la communauté gay. Bien, ça se peut que je veuille aller consommer puis baiser pour être capable de me sentir appartenir à cette communauté-là. Donc, un autre élément que vous utilisez probablement dans vos différentes interventions, les activités sexuelles ou l'utilisation de substances comme stratégie d'adaptation. Souvent, les gens vont consommer pour être capable de soit geler des mots, pour être capable de... C'est un beau lubrifiant social, mine de rien, la consommation. Donc, être capable de se lubrifier cette relation-là, être capable d'avoir accès à des hommes, à des gens qu'habituellement, on n'aurait pas accès parce que les standards de beauté sont différents. bref, ça peut être une stratégie d'adaptation qui peut être employée. Puis, évidemment, avoir la sexualité désirée puis des valeurs reliées à la sexualité, par exemple, l'augmentation de la libido, l'augmentation de la confiance sexuelle, l'augmentation de l'énergie de la durée des relations sexuelles, perte d'inhibition, écoute, sky is the limit. Tantôt, Marc-en-Ciel parlait justement de repousser les limites. Bien, on peut en parler vis-à-vis la perte d'inhibition. L'augmentation des sensations sexuelles, l'augmentation de la perception d'intimité, de connexion, augmentation de l'attraction physique et, évidemment, l'augmentation du plaisir. Donc, les différents motivateurs à continuer ou à faire la consommation sexualisée, bien, c'est pas mal relié au plaisir. Je parle de consommation sexualisée puis je réalise, tu sais, qui dit consommation sexualisée ne dit pas nécessairement que c'est problématique. C'est probablement arrivé à plusieurs d'entre nous ou d'entre vous que vous avez consommé de l'alcool, par exemple, puis que vous avez des relations sexuelles sur l'alcool. Bon, bien, souvent, bien, vu qu'on sera pas inhibé, on va être désinhibé, bien, il va y avoir un certain plaisir additionnel à cette relation sexuelle-là. Peut-être que la différence, c'est par rapport à la fréquence, l'intensité, puis par rapport aux impacts biopsychosociaux que vous allez vivre dans votre vie. Il y a différents facteurs de risque qui sont liés à la consommation problématique de SPA, by the way, c'est pas des SPA comme qu'on a dans notre cours, c'est des substances psychoactives chez les GBRSA, gays bisexuels en manière de la relation sexuelle avec d'autres hommes. Bref, il va y avoir différents facteurs de... Là, vous pouvez en deviner quelques-uns avec ce que je vous ai dit un petit peu plus auparavant. Comme vous pouvez voir sur l'image, c'est pas trop clair, ça a l'air d'être un peu le Mont-Evresse, mais c'était pas le Mont-Evresse, là, c'est des icebergs. Donc, c'est tous des pointes d'icebergs comme vous pouvez voir. Mais le coming out fait partie des facteurs de risque. Est-ce que mon coming out a bien été? Est-ce que mon coming out n'a pas bien été? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Est-ce que je dois toujours me cacher? Est-ce que je suis dans un environnement ou est-ce que je ne dois pas me faire découvrir? Est-ce que je suis dans un environnement ou est-ce que c'est accepté? Bref, déjà là, il y a plusieurs éléments qui vont nous amener à réfléchir et à nous faire vivre du stress. La stigmatisation, les espaces de socialisation ou les normes sociales, comme je disais un petit peu plus tôt, par exemple, les bars, les saunas, c'est normal de consommer dans ces endroits-là. La consommation, souvent, elle va varier d'un endroit à l'autre. Puis, il peut y avoir des normes sociales qui vont être perçues. Par exemple, des gens qui vont commencer à être dans la communauté. Puis, ça va arriver souvent que je vais entendre « je veux faire partie de la communauté, ça fait que je consomme. » Bon, bien, OK. Là, on peut reparler de cette perception-là de la communauté. Qu'est-ce que la communauté? Qu'est-ce que la culture? On va pouvoir en reparler un petit peu plus tard si vous voulez. Tout ce qui est par rapport à la masculinité puis la masculinité toxique. Donc, d'être grand, fort, d'être musclé, de ne pas avoir trop de poids, d'avoir un gros pénis, d'être bien shapé, etc. Bref, tous ces différents éléments-là qui vont être plus reliés à cette masculinité-là, avoir plusieurs partenaires sexuels, être capable d'être bien attractif. Le stress et minorité sexuelle, vous allez voir, on a une diapo à part par rapport à ça. On va l'aborder de fond en compte. Puis, sinon, j'avais mis en tour de l'eau parce qu'il me manquait d'iceberg, mais l'homophobie intériorisée, la honte sexuelle, honte sexuelle qui, en passant, est très bien expliquée puis abordée dans le livre de Velvet Rage. Donc, petite suggestion de lecture si jamais ça se lit très bien. Ça peut vous permettre de comprendre peut-être un petit peu plus ce monde-là de la sexualité gay puis la honte qui peut être inhérente à cette sexualité-là. Le développement de l'identité sexuelle. Donc, est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens bien comme étant gay, comme étant bi, comme étant un hétérosexuel qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes? Puis, évidemment, les différentes prévalences de diverses problématiques bio-xuosociales. On peut penser, entre autres, aux ITSS qui sont un petit peu plus prévalentes dans la communauté LGBTQ+. Bref, ces différents facteurs de risque-là, on s'entend, c'est la pointe de l'iceberg. Puis, il va y avoir plein d'autres facteurs de risque qui vont être plus spécifiques à chacune des personnes qui vont venir nous voir d'où prendre le temps avec la personne puis bien creuser pour voir et comprendre avec la personne qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie puis où est-ce que cette trajectoire-là a débuté, comment ça a débuté, comment ça s'est construit au fil du temps. Puis, on veut comprendre vraiment c'est qui la personne, d'où est-ce qu'elle vient, mais on veut comprendre aussi son environnement parce que, tu sais, la stigmatisation, bien souvent, on ne va pas s'auto-stigmatiser, on va essayer de ne pas trop s'auto-stigmatiser, ça arrive, mais il va y avoir beaucoup de gens de l'extérieur qui vont stigmatiser les gens ou qui vont faire vivre des micro-agressions. Je vous donne un exemple, on s'en va, par exemple, contracter un contrat d'assurance, on nous demande l'état civil, on est marié puis finalement, la personne nous demande « OK, c'est quoi le nom de ta femme? » Bien, c'est une micro-agression. « Si je suis gay, bien non, ce n'est pas le nom de la femme, il faut que je te corrige, c'est le nom de mon mari. » Puis, c'est encore pire quand la personne répète encore que c'est quoi le nom de la femme, c'est une autre histoire. Sinon, quand on se présente dans une clinique puis on se fait mégenrer, donc on n'utilise pas le bon pronom de la personne, le bon pronom de la personne. Bref, c'est différents facteurs qui peuvent influencer cette consommation-là. Stress et minorité sexuelle, je vous l'ai dit, on va revenir à ça. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Ma flèche, elle va de l'autre. Donc, on vit tous des stresseurs dans la vie. En tout cas, si vous n'en vivez pas, sérieusement, vous allez devenir millionnaire si vous mettez en vente cette stratégie-là parce que je ne connais personne qui n'en vit pas au moins un stresseur dans sa vie. Bref, on vit tous des stresseurs qui sont différents puis à ça, il y a des gens qui vont avoir une minorité, par exemple, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport à l'ethnicité, par rapport au genre. Puis, ces différents stresseurs-là vont avoir des impacts. Que ce soit par rapport à l'environnement ou est-ce que la personne va être plus à même de vivre la discrimination, vivre la violence, vivre stigmatisation, micro-agression. Bref, la personne va être plus amenée à vivre ces différents événements-là qui vont être néfastes, qui vont être négatifs. Puis, d'un point de vue plus proximal, un point de vue un petit peu plus personnel, il peut y avoir aussi une certaine attente de se faire rejeter par l'autre personne. Donc, si je fais un dévoilement, est-ce que je vais me faire rejeter par la personne ou je vais me faire accepter? On ne sait jamais jusqu'à temps qu'on le dit à la personne. Ce n'est pas écrit dans le front des personnes qui sont homophobes ou pas. Des fois, la personne peut avoir l'air bien gentille puis finalement, une microagression. Des fois, les gens vont être juste un peu maladiles, mais ça, à la limite, si on s'excuse, après, on est capable de broder quelque chose par rapport à ça. Il peut y avoir le dévoilement. Ce n'est pas tout le monde qui va se sentir à l'aise de faire des dévoilements que ne serait-ce par rapport au genre, par rapport à l'orientation sexuelle. Donc, ce n'est pas tout. Puis, ces dévoilements-là sont à faire à répétition. Donc, dans une journée, ça peut arriver qu'on ait dû faire trois dévoilements. Si je vous donne un exemple bien concret, vous commencez un nouvel emploi, ça se peut que cette journée-là, vous fassiez 40 dévoilements. Si, mettons, la personne vous demande « Ah, t'es-tu quelqu'un dans ta vie? » Parce que souvent, on veut s'intéresser au personnel de la personne. Faire comme « Je suis marié. » « Ah, OK, c'est quoi son nom? » Puis là, tu fais comme « Bon, bien, son nom, c'est Éric. » « Ah, OK. » Fait que là, des fois, on peut voir des visages changer. L'homophobie intériorisée comme aussi processus. Bref, vous voyez que finalement, le stress des minorités sexuelles, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va y avoir un stress supplémentaire qui va être chronique au travers de la vie de la personne qui va être en plus des stresseurs normaux de la vie. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussions? Ça va avoir des répercussions vis-à-vis la santé mentale de la personne. Donc, des répercussions qui vont être souvent négatives. On va revenir au positif dans deux secondes et demie. Puis, c'est différent. Qui dit difficulté avec la santé mentale? Qui dit difficulté psychosociale? Bien, il peut y avoir l'utilisation de consommation de sexualité justement pour pouvoir s'adapter. Fait que vous voyez ici, il commence à s'installer un petit cercle vicieux. Autre élément que souvent, on va laisser de côté qui est pourtant, ma foi, si important, c'est le fait que utiliser cette identité de minorité sexuelle-là peut être aussi un élément ou une stratégie pour pouvoir copier, pour pouvoir être résilient, pour pouvoir développer une certaine force, utiliser la communauté comme force, utiliser la communauté comme support social. Aujourd'hui, on en a l'exemple, par exemple, avec ce webinaire-là où est-ce qu'il y a différents organismes qui veulent mettre de l'avant cette problématique-là, ces difficultés-là, puis où est-ce qu'il va y avoir différents acteurs, donc Mielce-Québec, Réseau, l'Actuel, ACCM, ça prend un village pour pouvoir être là et essayer de supporter la communauté et faire comme, OK, regardez, ensemble, on est capable d'aller plus loin, ensemble, on est capable de construire, ensemble, on est capable de s'en sortir. Donc, vraiment, le stress des minorités sexuelles, oui, il y a des impacts qui sont négatifs, mais quand on parle des impacts positifs, c'est justement ce support social-là, ce réseau d'entraide-là qu'on est capable de développer dans nos communautés. Chose première, chose due, je vous ai dit qu'on allait parler un peu d'intervention court terme, intervention long terme. Peut-être un petit aparté, on s'entend qu'aujourd'hui, par rapport à l'intervention, on serait capable d'en parler pendant des heures et des heures et des heures. Ceci dit, on a vraiment, on est limité dans le temps. Donc, on va y aller vraiment à l'essentiel. Pour ce qui est de l'intervention court terme, donc, on ne s'en sort pas. La création d'un lien de confiance, c'est comme un gratis dans l'intervention. Il faut avoir notre lien de confiance avec la personne. Ça va nous permettre de construire, de co-construire avec la personne qui vient nous voir, être dans une approche d'acceptation. Qu'est-ce que je veux dire par une approche d'acceptation? C'est que je ne vais pas juger la personne avec ce qu'elle va me dire. Si, mettons, elle vient de me dire qu'elle vient de baiser avec 20 personnes, je ne vais pas la juger. C'est correct. Tu as baisé avec 20 personnes. Est-ce que tu as utilisé des stratégies XY par rapport à cette sexualité-là? Est-ce qu'on a besoin de parler au médecin pour avoir une proflexie post-exposition? Est-ce qu'on a besoin, on peut être dans le non-jugement et voir comment on est capable de protéger ici, maintenant? De prendre le temps avec la personne. J'aime bien rappeler aux gens, en tout cas aux différentes personnes que je côtoie, les êtres humains ne sont pas des meubles. Donc, on ne bouge pas un être humain comme qu'on bouge un meuble. Il faut prendre le temps avec la personne. Il faut s'asseoir pour être capable de comprendre sa réalité. Il faut offrir un environnement qui est sécuritaire pour la personne. Donc, il va être exemple de discrimination, exemple de microagression, qui va être accueillant et que la personne peut comprendre qu'elle peut s'ouvrir. Exemple qui peut être vu un peu ridicule, juste quand on va dans une salle d'attente, qu'on se présente, « Salut, moi, mon nom, c'est Maxime. Je suis travailleur social. J'utilise le pronom « il ». Je viens d'ouvrir la porte par rapport aux gens. Je viens d'ouvrir la porte sur « Regarde, aujourd'hui, si jamais tu veux me dire de quoi tu utilises un autre pronom que celui qui est écrit dans ton dossier médical, il n'y a pas de problème. On va pouvoir s'asseoir ensemble et en parler et je ne te jugerai pas par rapport à ça. » Ça peut être aussi banal. Ce n'est pas banal, mais ça peut être aussi simple que ça. Ajouter, j'utilise le pronom « il », ça prend deux secondes et demie. Sécurité de la personne, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on a besoin de faire une intervention de crise ou on n'a pas besoin de faire une intervention de crise? Comment est-ce que la personne se pose aujourd'hui? Est-ce qu'elle se pose avec des idéations suicidaires? Est-ce qu'elle se pose avec des idéations homicidaires? Ou est-ce qu'elle est en crise psychosociale? Comment est-ce qu'on la reçoit? Puis être capable de rassurer un peu cette personne-là puis faire comme « regarde, tu as la bonne place. Tu as dû te prendre beaucoup de courage pour venir me voir aujourd'hui. Comment tu y es arrivé? Qu'est-ce qui t'a permis de venir me voir aujourd'hui? » Bref, essayer de comprendre puis de bâtir avec cette personne-là ce lien-là d'une sécurité dans votre bureau ou dans la rue, dépendamment, où est-ce que vous intervenez habituellement. ça va être très, très, très important, d'autant plus qu'il va y arriver des fois qu'on reçoive des gens qui vivent un peu de tahanoïa ou des psychoses. Donc, tu sais, d'avoir ce moment-là ou cet environnement-là qui est sécuritaire peut aider dans votre intervention. Reconnaître ses limites, accompagner la personne afin qu'elle puisse avoir accès à des services. Donc, même si vous, vous ne pouvez pas offrir ce service-là, bien, de prendre le temps avec la personne puis faire, OK, bon, regarde, je pense qu'il y a des services à tel endroit ou tel autre endroit. Ne pas les laisser en deux chaises. Donc, d'appliquer le principe de no wrong door, OK, la personne est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que tu puisses t'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce rétablissement-là? Le but de la personne, parce que ce n'est pas tout le monde qui va être abstinent dans la vie, donc ça se peut qu'elle vienne et qu'elle dise, bien, j'aimerais juste avoir des pratiques plus sécuritaires, j'aimerais diminuer seulement telle consommation, j'aimerais pouvoir diminuer, j'aimerais arrêter, j'aimerais, bref, il faut voir ce que la personne veut dans son processus. Puis, faire un plan très court terme avec la personne, donc, en sortant de mon bureau aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Demain, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est différents éléments qui peuvent composer l'intervention court terme. Évidemment, vous allez explorer plusieurs autres éléments de qu'est-ce que je vais vous aborder? On va parler sur l'intervention au long terme, mais, comme vous pouvez le remarquer, la majeure partie, bien, ça fait partie du savoir-être. C'est juste d'être une personne qui est en train de communiquer avec une autre personne puis qui est dans le non-jugement. Tu sais, la notion de safe space, c'est ça qu'on veut. On veut que la personne se sente en sécurité pour venir parler avec nous puis plus souvent qu'autrement, les gens vont se livrer puis vont vous communiquer des éléments que jamais vous auriez pensé qu'elle vivait. Peut-être aussi d'autres éléments à garder en tête. Faire attention à notre vocabulaire, par exemple. Ça va arriver que les gens vont dire « Ah, bien, la personne n'a pas atteint le fond du baril. » Bien, la personne qui vient vous voir est en détresse. La détresse est vraie. Fait que de lui dire « Bien, tu n'as peut-être pas atteint le fond encore. Ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie pour faire de l'intervention à court terme. » Puis un lien de confiance, bien, ça vient d'être… C'est plus difficile. Puis ne pas non plus hésiter à référer vers des pères aidants qui vont pouvoir aider ici maintenant. Parce qu'on sait que nos services, souvent, les gens vont être mis sur une liste d'attente pendant un certain moment, mais ils sont en détresse s'ils ont besoin d'aide là. Ils n'ont pas besoin nécessairement d'aide dans six mois. C'est là qu'ils ont besoin. Ils ont peut-être encore besoin d'aide dans six mois, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, maintenant, on a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour pouvoir l'aider maintenant? Donc, par rapport à une intervention qui est un petit peu plus long terme, donc, ce n'est pas juste une rencontre, ni deux, ni trois. Quand on va faire plusieurs rencontres avec la personne, on va vouloir voir, OK, bien, tout d'abord, c'est une problématique qui est plutôt complexe dans le sens où est-ce qu'on ne va pas seulement s'attarder à la consommation, mais on va regarder aussi par rapport à la sexualité. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la synergie entre les deux? Puis, comment elle s'imbrique? Puis, comment on est capable de se réapproprier et la sexualité et la consommation? La consommation dans le sens où soit qu'on l'arrête, soit qu'on la diminue, soit qu'on... Bref, c'est quoi son objectif par rapport à sa consommation? C'est quoi son objectif par rapport à la sexualité? Puis, il faut se rappeler aussi que ce n'est pas nécessairement tout le temps problématique. Une consommation n'est pas nécessairement problématique. Il faut voir avec la personne comment elle aperçoit la situation, puis à la limite de planter des graines. Moi, j'aime bien dire ça. On plante des graines, on les arrose, puis la personne va savoir au moins que vous êtes là puis si jamais elle a besoin d'aide, elle va venir vous voir. Là, une chose que j'aime bien faire habituellement, mais là, je ne vous vois pas malheureusement, mais mettons que je vais vous imaginer. En levant la main, je vous dis que vous avez des orgasmes, des relations sexuelles ou est-ce que vous avez une satisfaction sexuelle à 15 sur 10 ou à 20 sur 10. 20 sur 10, puis là, vous allez en intervention puis je vous dis, bien, en travaillant ensemble, je vais te faire descendre à des orgasmes, un plaisir sexuel qui va aller à 5 sur 10, 6 sur 10, à main levée. Qui aimerait redescendre à 5, 6 sur 10? Bon, là, j'imagine que personne n'a levé la main vu que je ne vous vois pas, mais peut-être qu'il y en a que certains. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est littéralement ça qu'on fait dans le bureau. On va se réapproprier une sexualité où est-ce que la personne ne va pas nécessairement avoir un plaisir à 20 sur 10, elle va avoir un plaisir à 6 sur 10, 7 sur 10, puis on va aller retravailler sur comment on est capable de se réapproprier cette sexualité-là puis vivre cette sexualité-là de manière pleine et satisfaisante. Donc, ici, ce que j'ai mis, c'est différents éléments qu'on peut aborder durant notre évaluation, durant notre counseling avec la personne. On s'entend, encore là, c'est la pointe de l'iceberg parce que tout varie d'une personne à l'autre, puis il manquait de place dans ma diapositive de toute façon, fait que je ne pouvais pas tout mettre puis je ne peux pas tout détailler. Mais dans tous les cas, les éléments qui sont importants, il va y avoir les éléments qui sont reliés à la consommation, donc tout ce qui est par rapport à la substance, l'individu, le contexte, je reviens dans 30 secondes et demi, le cycle de la suétude, donc voir qu'est-ce qu'il y a des problématiques qui sont dedans ce cycle-là, qui peuvent nourrir ce cycle-là. Le contexte, je l'ai mis entre les deux parce que le contexte va varier. Est-ce que je suis dans un contexte qui est sexuel? Est-ce que je ne suis pas dans un contexte qui est sexuel? Quand je parle de contexte sexuel, j'inclus aussi la pornographie. Il va y avoir des gens qui vont consommer puis qui vont se masturber pendant des heures et des heures avec la pornographie. Ça reste de la sexualité. Puis, dedans, cette dimension sexuelle-là, on va vouloir aborder justement toute la dimension affective, comment ça va avec tes relations, le sober sex, est-ce que tu as déjà eu du sex-hub auparavant? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était satisfaisant? Est-ce que ce n'était pas satisfaisant? C'est quoi le contexte dans lequel tu avais du sex-hub? La honte. As-tu honte de toi? As-tu honte de ton corps? As-tu honte quand tu as de la sexualité? Est-ce que tu as honte de ton orientation sexuelle? Bref, ne pas avoir peur de poser ce genre de questions-là. Le plaisir, comme je vous ai dit, on va travailler ensemble, on va passer d'une satisfaction de 20 sur 10 à 6 sur 10. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la consommation sexualisée? Est-ce qu'il y a des pratiques en particulier que tu aimais? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais revoir dans une sexualité qui est peut-être sobre? C'est quoi ce plaisir-là pour toi? L'identité sexuelle et de genre, comme je vous disais, la trajectoire peut avoir un impact sur la personne. Les pratiques sexuelles, VIH, ITSS, le coming out, les dimensions socio-culturelles, c'est-à-dire tout ce qui est par rapport à la communauté, par rapport à ce qu'on va percevoir de nos normes, des stéréotypes, tout ce qu'on va voir sur un point de vue social. La stigmatisation, la discrimination, le slam. Le slam, c'est l'injection. Dans ces pratiques-là de slam, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, ça pourrait être tout un autre chapitre et un autre webinaire dans le sens où est-ce qu'on va décortiquer le slam différemment. Mais dans tous les cas, la consommation sexualisée, le chemsex, le TINP, ça va peut-être un va-et-vient entre la consommation et la sexualité. Un peu comme quand on fait un traitement de troubles concomitants, on va vouloir aborder la santé mentale et aborder la consommation de la personne. Donc, on veut vraiment avoir ce cercle-là. On veut vraiment être capable de bien explorer et la sexualité et la consommation avec la personne. On veut comprendre les éléments déclencheurs. On veut comprendre d'où est-ce que ça vient. on veut comprendre alors qu'ils commencent à commencer et comment ça s'est construit au fil du temps. Puis, de ne pas hésiter non plus à collaborer. On ne sait pas tout dans la vie. Puis la collaboration, c'est super important. Donc, de ne pas hésiter à collaborer avec des gens des communautés, des parédants, des organismes communautaires, d'autres professionnels de la santé, sexologues, travailleurs sociaux, psychologues, médecins, infirmières, bref, il faut voir est-ce qu'il y a des personnes dans l'entourage de soins de la personne qui pourraient être propices à aider dans ce rétablissement-là. J'arrive, je termine en plus, Marc-en-ciel, c'est bon. Puis, bref, vraiment de développer là-dessus puis de, c'est ça, de bien comprendre le contexte puis pouvoir faire ces différents va-et-vient et ne pas hésiter à collaborer avec des personnes. Donc, comme je vous disais, c'est quelques thématiques qui sont essentielles. Bref, il y en a plusieurs autres. On peut n'en reparler si il n'y a aucun problème entre autres pendant la discussion de tout à l'heure. Je reviendrai sur la vignette clinique, mais là, Marc-en-ciel vient de me dire qu'il me restait 30 secondes et demie. Donc, on va pouvoir, vous pouvez la relire si vous voulez ou on reviendra un petit peu plus tard. suite à cette présentation-là, comment que vous vous positionnez vis-à-vis de cette vignette clinique-là? Est-ce que vous vous sentiriez un petit peu plus à l'aise ou est-ce que vous auriez un petit peu plus d'indications sur qu'est-ce que vous devriez aborder en premier avec cette personne-là? Est-ce que vous interviendriez différemment? Est-ce qu'il y a une recherche documentaire que vous feriez auparavant? Bref, vous allez pouvoir vous noter ça sur un papier puis si jamais on peut en parler, on en parlera. Mais je voulais vraiment susciter la réflexion avec cette présentation-là. Puis, voici, merci, questions, commentaires, émotions, insultes, discussions. Bref, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez me recontacter. La vie est bien belle puis on va pouvoir s'en rejager. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation très juste et très complète pour mettre la table sur le chemsex. J'ai particulièrement apprécié l'intervention positive que tu amènes aussi qui remet beaucoup la relation puis le plaisir au centre de la discussion. C'est quelque chose souvent qu'on oublie qui est la clé essentielle dans ce qu'on fait. Donc, merci pour ça. On va continuer ensuite avec Daniel Jonathan Laroche qui va nous présenter le programme Contact. Alors, Daniel Jonathan se décrit à la fois comme intervenant mais tient à rappeler l'importance qu'il est aussi un père auprès de sa communauté. Son implication dans les milieux communautaires débute très jeune à 13 ans où il comprend l'importance des services communautaires auprès des gens. Après quelques années où le chemsex prenait une place importante dans sa vie et un long cheminement, il a décidé de lui donner au chemsex un nouveau rôle en devenant intervenant, d'abord chez Réseau et en même temps il fera ses débuts dans le projet Contact à ACCM. Avec les besoins grandissants à Contact, il quitte Réseau pour se perfectionner à l'Université de Sherbrooke où il fera un certificat en toxicomanie. Maintenant, coordonnateur, intervenant et père du projet Contact, il nous parlera aujourd'hui comment le projet a évolué et de quel rôle il a joué dedans. À toi la parole d'Anne Jonathan. Merci beaucoup. Dix minutes pour expliquer un programme, c'est vraiment peu, surtout qu'on s'est beaucoup adapté au fil des années, alors je vais essayer de faire ça bref, mais le plus précis possible. d'abord, le projet Contact n'était même pas un projet de CAMSEX à la base, c'était un projet qui a été créé en collaboration avec ACCM et la santé publique pour aller faire de l'intervention dans les sexes parties. Alors, on sait que, on savait qu'il y avait une certaine clientèle qui fréquentait les sexes parties qui n'étaient pas nécessairement rejoints soit par le milieu de la santé, soit par les organismes communautaires pour être plus informés sur les différentes méthodes de prévention et sur le dépistage où on commençait à savoir l'importance de se faire dépister régulièrement. Et c'était aussi au début de la PrEP et alors, il y avait beaucoup de monde qui n'était pas encore informé sur la PrEP. Alors, on a développé ce programme-là pour ça. Dans le programme, tu ne veux pas avoir un intervenant qui arrive dans un sexe parties et qui est juste planté là à regarder le monde. ça leur aurait l'air un peu bizarre. Alors, on a développé une approche où on amenait des jouets sexuels, des lubrifiants, tout ce que le monde aurait pu avoir besoin pour leur sexualité ou leur consommation. On montait un petit kiosque puis là, les gens étaient souvent intéressés parce qu'on vendait au prix du distributeur, alors c'était beaucoup moins cher que dans un set shop. Alors, ça créait, ça apportait une façon de créer des liens avec les usagers qui étaient sur place. On s'est rendu compte rapidement dans ces environnements-là, le monde était curieux, ils venaient de nous savoir qu'est-ce qu'on faisait. Par contre, ils ne posaient pas vraiment leurs questions, mais souvent, ils prenaient la carte et ils nous rappelaient après pour soit commander du lubrifié ou un jouet. Puis, après ça, je faisais la livraison à domicile et lorsque je faisais la livraison, à ce moment-là, ça créait les plus belles interventions que j'ai pu faire, c'était, c'est quand je me rends chez la personne parce que je suis vraiment dans leur univers. Souvent, ils ont choisi la journée et qu'il n'y a pas personne avec eux. Alors, ça nous permettait, ça me permettait, moi, et des fois, j'ai eu des collègues aussi qui ont pu partager ces moments-là. de créer des liens très forts puis laisser les gens s'ouvrir vraiment à nous. Le programme a évolué par la suite, l'arrivée de Grandeur, Scroft et des applications. Alors, le monde ne faisait plus les satisfaits comme c'était autrefois. Autrefois, le monde devait annoncer deux ou trois semaines à la base pour faire certain qu'il y a du monde qui venait. Alors, maintenant, avec les applications, il n'y avait plus besoin de faire ça. Alors, c'était très difficile pour un programme comme Contact de se rendre à ce moment-là dans les satisfaits parce que ça prend quand même une certaine planification. Et, en même temps, on voyait une demande grandissante de services, de besoins pour le monde qui pratiquait le CAMSEX. Il n'avait pas vraiment de ressources où aller, il ne savait pas quoi faire, il n'y avait pas personne à qui en parler. Et, souvent, vu que ça faisait longtemps que j'étais impliqué dans ce milieu-là, même avant de travailler à Contact, j'ai eu beaucoup, une période de forte de consommation. Alors, et j'ai fait un bon temps d'abstinence par la suite. Alors, ça me permettait de servir un peu d'exemple et le monde venait souvent me voir à cause de ça parce qu'ils connaissaient un peu mon parcours. J'ai toujours été assez honnête avec mon parcours. Alors, c'est de là que les services étaient demandés, mais pour autre chose. Alors, vraiment plus au niveau CAMSEPS et beaucoup moins au niveau de la Satspartie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de, bon, il y a une demande, j'ai quand même une bonne connaissance du milieu. Alors, j'ai décidé de retourner à l'école et de me perfectionniser pour pouvoir avoir plus d'outils pour travailler avec les gens pour pouvoir mieux intervenir. Je faisais mes cours à l'Université de Sherbrooke en même temps que je travaillais. alors ça me donnait une belle occasion de pouvoir essayer au fur et à mesure que j'apprenais des affaires dans mes cours, je pouvais les mettre en pratique tout de suite sur le terrain. Par contre, j'ai toujours resté moi-même, j'ai toujours, puis je pense que c'était très important. Premièrement, c'est dur de prétendre que tu es quelqu'un d'autre que tout le monde te connaît, tout le monde qu'ils ont à te parler un peu de ton histoire. Tu parles le même langage qu'eux, tu reconnais le discours aussi. Des fois, ça peut être dans le bonheur ou la douleur que la personne devant toi va te partager. Tu vas te reconnaître un peu là-dedans. Alors, c'était sûr pour moi de jouer à seulement l'intervenant. Alors, j'ai toujours resté, essayer de balancer les deux, prendre un petit peu de un puis un petit peu de l'autre. Puis, ça fait ma couleur, ça fait également une certaine confiance aussi que les usagers remarquent aussi la différence dans mon approche dans mon approche et ça crée des liens très forts à ce moment-là. Suite à ça, on était pour réajuster le programme. On avait commencé à faire des suivis un petit peu plus long terme pour faire de l'accompagnement pour ceux qui veulent vraiment charger leur façon de faire avec le comsexe ou vraiment qui voulaient soit arrêter ou peut-être revoir leur consommation. et on s'est rendu compte rapidement. Premièrement, il y a eu un mordre de ressources aussi. Il y a eu des réajustements budgétaires. Alors, c'était difficile pour moi tout seul dans le projet parce qu'on était deux avant ça. Mais quand je me suis retrouvé tout seul, offrir ce genre de service-là devenait vraiment difficile. alors c'est pourquoi on a décidé de réévaluer la situation et je me suis aperçu à ce moment-là que peut-être qu'est-ce que les gens avaient besoin c'était plus dans le ici-maintenant. Les gens venaient me voir pour parler parce qu'il n'y avait pas personne avec qui parler et des fois les personnes qui qui consomment et ça va prendre un certain temps avant qu'ils se décident à faire un cheminement ou un chargement. c'est pour ça que j'ai commencé à faire plus du travail court terme avec les usagers parce que c'était là le besoin. Le besoin d'évaluer avec eux c'est quoi leur besoin à ce moment. Parce que quand tu vis un down après la consommation après de ne pas avoir dormi pendant un couple de jours souvent le down va très fort et la seule affaire que tu vas passer à cause qu'on dit qu'il ne faut pas consommer et tout c'est le discours que les gens entendent c'est le discours où les gens veulent aller automatiquement lorsqu'ils ne se sortent pas bien. Alors moi j'aime travailler avec eux pour voir premièrement avant de tout arrêter puis partir puis après ça vivre des échefs parce que ça ne fonctionne pas nécessairement on va regarder un peu plus comment qu'on peut faire des des accomplissements à court terme puis avec des belles réussites pour éventuellement se rendre où ils veulent aller. Alors c'est pas mal mon approche que j'utilise maintenant c'est vraiment de voir avec la personne ses besoins et comment qu'on peut travailler pour éliminer peut-être le côté problématique qu'ils n'aiment pas et travailler un peu sur comment qu'on peut faire descendre ces côtés-là pour quand même pour pouvoir s'aligner dans une s'aligner plus tard dans d'autres étapes de leur cheminement et c'est pour ça que j'aime ça parler vraiment de cheminement et c'est vraiment ça qu'on fait au courant de notre vie dans la consommation. C'est pas mal ça si mon temps est terminé alors. merci vraiment DJ c'est super toujours intéressant de t'entendre moi quand j'ai travaillé quand j'ai commencé à travailler dans le domaine j'étais très inspiré et très en admiration avec ce que vous faisiez à contact puis tu fais vraiment partie des pionniers de l'intervention qui aiment sexe au Québec donc merci d'être avec nous et de nous partager ça parce que c'est vraiment pas évident toujours d'être à la fois un père puis à la fois un intervenant il y a beaucoup d'enjeux là-dedans donc félicitations pour cette résilience. Merci. Fait que là c'est la partie curieuse où est-ce que je m'auto-introduis alors bien moi c'est Marc-en-Ciel comme je disais je ne l'ai pas dit encore je m'introduis live je suis bachelier en travail social puis étudiant actuellement à la maîtrise je travaille comme père intervenant en santé et mieux-être GBT2Q au Mielsk-Québec dans le cadre du collectif Pan-Canadien Avancé moi je m'intéresse particulièrement aux enjeux politiques et structurelles qui concernent la santé des populations marginalisées la pratique anti-oppressive culturellement compétente et sécuritaire en intervention sociale et l'activisme radical des mouvements militants qui ont forgé nos communautés et justement pour faire le point avec DJ dans le cadre de ma maîtrise je cherche à explorer les enjeux d'identité professionnelle d'éthique et de déontologie qui peuvent être potentiellement rencontrées par les intervenants qui sont bisexuels et queer qui travaillent dans leur propre communauté donc à suivre lorsque j'aurai terminé ça je vais partager juste ici voilà ça devrait être beau donc moi aussi ça va être une courte présentation pour parler un peu des points saillants de l'expérience que j'ai eu à Québec avec l'intervention à Chemsex j'aimerais commencer par juste introduire mon vécu là-dedans je ne suis pas nécessairement un père d'expérience de Chemsex moi je suis rentré dans le milieu du VIH il y a à peu près trois ans à la suite de mes études puis le premier dossier qu'on m'a mis sur la table en rentrant c'était celui du Chemsex c'était un sujet qui commençait à se faire parler mais pas tant que ça il y avait de l'information mais pas tant que ça c'était beaucoup à l'international puis c'était pas encore très enrichi et développé comme savoir donc moi comme tout bon jeune intervenant j'ai plongé dans tout ce que je pouvais trouver puis je me suis un peu absorbé de l'information qui était accessible mais comme je l'ai dit l'information n'était vraiment pas encore très diversifiée puis c'était beaucoup vu encore sous un aspect de psychopathologie dans un discours de santé publique très axé sur les risques puis le danger puis c'était assez sensationnaliste donc ça a été difficile au début un peu de situer là-dedans parce que les seuls repères finalement que j'avais c'était des repères à l'international dans des contextes qui étaient très différents d'une autre et bien ce qu'on faisait à ce moment-là c'était d'essayer de transposer ce qui se faisait ailleurs ici et ça n'a pas nécessairement fonctionné directement donc il y a eu un gros travail d'introspection puis d'analyse et de réflexion du milieu Chemsex à Québec spécifiquement parce qu'encore une fois ça va être différent de ce qu'on va retrouver à Montréal donc il a fallu aller sur la table à dessin un peu si j'arrive à changer ma diapo voilà ok donc ce qu'on a effectué comme travail c'est ce qu'on peut décrire comme une analyse socio-écologique un peu du du Chemsex à Québec qu'est-ce que ça à quoi ça sert en fait d'utiliser ce modèle-là d'analyse ça permet vraiment de connaître son contexte local parce que la prévention du VIH ou d'autres choses oui il y a des grandes lignes qu'on partage tous ensemble mais fondamentalement ça doit toujours être appliqué au contexte local puis à nos réalités de proximité comme je disais deux villes comme Québec et Montréal qui pourtant sont séparées par après trois heures de route bien la réalité est complètement différente puis ce que mettons un contact faisait ou ce que les autres choses les autres acteurs faisaient à Montréal bien ça a été pas si évident que ça à transposer finalement c'était pas super pertinent de le faire tel quel donc c'est important justement de comprendre les forces les limites puis les opportunités d'intervention qui sont spécifiques à notre milieu pour les personnes qui sont pas familiers avec l'approche socio-écologique bien c'est vraiment quelque chose qui nous permet de décoder des problématiques complexes on le dit le chemsexe c'est un enchevêtement de comme trois axes il y a l'axe de consommation de substances psychoactives il y a l'axe de la sexualité puis à travers ça il peut y avoir des sous-axes au niveau de la sous-culture gay et tout mais il y a aussi tout le segment de la stigmatisation la discrimination puis les contextes la culture finalement qui va influencer ça donc c'est quelque chose qui est complexe c'est un tissu qui est assez serré puis il faut arriver à comprendre comment les fils sont enchevêtrés ce modèle-là d'analyse aussi va nous permettre de tenir compte des relations puis des interactions entre les individus la société et les environnements pour vraiment permettre de planifier des actions qui envisagent à la fois justement les déterminants de notre contexte puis les relations entre les acteurs et les niveaux donc ici c'est le modèle assez traditionnel de l'approche socio-écologique donc si on prend dans l'exemple du chemsexe bien il faut aller justement décoder c'est quoi les différents déterminants c'est quoi les différents environnements où est-ce que notre rôle se situe à travers tout ça puis c'est quoi justement les logiques sociales qui sont inhérentes à tout ça donc ici on en a un exemple à droite au niveau des différents déterminants on peut parler à la fois des individus des groupes des communautés des institutions donc au niveau des mettons la santé les services sociaux des choses comme ça les technologies on a parlé de comment les applications de rencontres avaient complètement changé la donne et les dynamiques ça il faut en prendre en compte dans les médias aussi quand moi j'ai commencé à travailler sur la question du chemsexe les documentaires ou des trucs qu'il y avait là-dessus c'était complètement capoté c'était complètement sensationnaliste ça représentait quelque chose de super méga gros car finalement on s'est rendu compte que c'est pas la réalité c'est pas comme ça que les individus se rencontrent qui consomment nécessairement en sex party de 20-25 personnes pendant trois jours et demi c'est pas tout le temps ça donc il y a une question aussi de toutes les idées les valeurs et les croyances qui sont impliquées au niveau individuel et relationnel c'est important de voir au niveau de notre communauté proximale les personnes c'est qui les personnes elles fréquentent quel milieu les personnes s'identifient à quelle communauté ou à quel groupe bref il y a plein de choses à aller chercher là-dedans c'est quoi le volume aussi de personnes au niveau communautaire on peut se penser à c'est quoi les ressources qui existent dans notre communauté c'est quoi le lien social la santé finalement du lien social dans notre communauté est-ce qu'on a l'impression d'être dans une ville ou une région où est-ce que la communauté LGBT elle est effervescente puis elle est tissée serrée ou on a l'impression qu'on est dans une espèce de désert communautaire puis on a tendance à aller dans les grands centres urbains ou ailleurs pour rechercher ça au niveau institutionnel encore une fois c'est quoi les services mettons les services de santé les services sociaux qui existent est-ce qu'ils sont adaptés ces services-là est-ce qu'ils travaillent tous en silo il y a des projets de recherche actuellement qui s'intéressent aux ressources en dépendance s'ils sont adaptés justement pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre souvent on se rend compte qu'il y a un nom on se rend compte que les ressources en dépendance ne vont pas aborder la sexualité puis je l'ai dit précédemment on est dans un entrecroisement de trois choses qui sont synergiques comme un peu Maxime l'expliquait au début et sociétal bien là c'est vraiment là qu'on va aller voir la culture sociale c'est quoi c'est comment que les gens voient la consommation la sexualité la diversité sexuelle nous ce qu'on s'est rendu compte à Québec c'est que ce qui ressort de la communauté même c'est que Québec c'est une ville de fonctionnaires c'est une ville de droits puis c'est pas juste les personnes qui le disent la carte électorale le montre bien tout ça ça a un impact sur comment la stigmatisation des individus est renforcée ou non ça a un impact aussi sur la perception que les gens ont des services puis des ressources qui existent ça a vraiment des impacts sur à peu près tout aussi l'organisation est-ce que les gens sont plus dans les centres-villes ou sont plus en région est-ce qu'ils sont plus en milieu privé ou ils vont dans des milieux de sexualité si on se ramène mettons à l'institutionnel puis aux communautaires bien à Québec on s'est rendu compte que dans les saunas c'était un des milieux où est-ce qu'il y avait de la consommation de PNP en plus de Grindr il a fallu faire du travail à ce niveau-là pour conscientiser les acteurs donc justement au niveau des enjeux prioritaires à Québec ce qu'on a identifié vraiment c'est des enjeux de base l'accès au matériel de consommation à moindre risque puis aux autres stratégies de prévention la sensibilisation puis l'éducation des milieux concernés dans la communauté j'en ai fait beaucoup soit auprès de la santé publique auprès des organismes comme le CRDQ en réadaptation les services SIDEP j'ai à peu près tout passé ces milieux-là pour faire des présentations puis parler de qu'est-ce que c'est dans un esprit aussi positif et non stigmatisant parce qu'eux aussi étaient quand même influencés par des discours qui n'étaient pas tout le temps très nuancés la disponibilité de base d'un soutien psychosocial en réduction des méfaits qui était culturellement compétent bien actuellement c'est pas mal moi cette ressource-là à Québec je suis pas mal l'intervenant de référence pour offrir ce service-là dans un contexte aussi qui me permet de le faire qui est pas institutionnalisé c'est une belle force aux communautaires qu'on a puis on travaille actuellement sur un comité intersectoriel pour développer justement l'utilisation et l'accessibilité des services existants chercher à créer finalement un corridor de services avec les ressources qu'on a qui sont pas parfaites mais bon il faut travailler quand même ensemble donc on travaille avec notre organisme communautaire on a le CIDEP avec le CEC de la Haute-Ville à Québec on a le CRDQ on a des pères aidants sur le comité puis on a aussi on a d'autres organismes qui vont pouvoir se joindre notamment le nouveau site de consommation supervisée où est-ce que je travaille également ce qui était important pour moi pour ramener cet enjeu-là dans cette pratique puis je l'ai pas mentionné mais au niveau de l'accès aux matériels de consommation ce qui a fonctionné dans mon cas c'est de trouver justement un père aidant un père actif dans la communauté avec lequel je travaille depuis presque deux ans déjà qui lui fait de la distribution directe de matériel lors de ses soirées avec les gars puis il fait de la sensibilisation puis de la conscientisation aussi soit au dépistage à la prête des choses comme ça c'est vraiment cette personne-là qui me permet d'offrir des services à Québec à la communauté parce que le milieu était très difficile d'accès pour différentes raisons que j'ai énoncées auparavant et en terminant sur les pistes d'intervention bien là je l'ai déjà dit à analyser les spécificités de son milieu c'est important ce qui se passe à Québec à Montréal à Londres au Royaume-Uni ou n'importe où bien à Vancouver c'est pas nécessairement la réalité de votre côté donc il faut comprendre ça au niveau de l'accueil des organismes Maxime en a parlé aussi mais l'accueil des organismes c'est justement c'est d'offrir des milieux avec exemple de stigmatisation des milieux où est-ce qu'on affiche explicitement qu'on peut parler de consommation de chemsex des choses moi j'avais développé une affiche à l'interne au Miel du Québec pour en parler si des gens sont intéressés à voir ça vous pouvez communiquer avec moi pratiquer la réflexivité bien ça c'est vraiment pour explorer les propres préjugés la propre stigmatisation qu'on peut intérioriser ou qu'on peut reproduire des fois c'est important comme intervenant puis comme organisation d'être au clair avec ça parce que ça ça va influencer la manière qu'on entre en relation dans des situations qui peuvent nous confronter l'implication des usagers le plus possible bien ça c'est quelque chose qui devrait tout le temps être fait fait que c'est de voir de quelle manière vous pouvez le faire pour vous hyper important Maxime même Daniel Jonathan l'a dit se centrer sur la relation c'est le socle de l'intervention peu importe ce que vous pouvez faire après si la relation elle n'est pas bâtie il n'y aura pas d'intervention qui va se faire puis effectivement comme les gars l'ont dit un peu avec des gars qui consomment du chemsex bien des fois c'est juste d'être là dans l'issier maintenant puis d'être là pour parler sans avoir d'objectif ou de projet ou d'agenda en tête rester dans la relation parce que les gens ils vont venir à vous quand ils vont vraiment en avoir besoin des fois ils peuvent être en détresse aussi mais des fois il n'y a rien qu'on peut faire puis il faut accepter ça des fois la relation peut être suffisante pour ça la concertation bien entendu et prendre des risques et être audacieux je termine là-dessus parce que moi c'est quelque chose qui a fonctionné de mon côté je fais une très bref aparté le père aidant que j'ai recruté moi je l'ai trouvé sur Grindr ça faisait quelque temps que je voyais qu'il affichait du PNP puis je me suis bon c'est un peu sketchy au niveau éthique mais j'ai quand même décidé de mon propre compte Grindr d'aller entrer en contact avec lui pour lui dire qui j'étais en tant que professionnel quel service je pouvais lui offrir j'ai fait du outreach actif donc ce qui n'est pas tout le temps qui n'est pas tout le temps accepté par tout le monde mais c'est ça qui a fait en sorte qu'on s'est rencontré qu'on a créé une relation puis maintenant on travaille comme ça puis ça fait ça fait vraiment la force de notre modèle ici donc bon c'est important de se questionner mais des fois aussi il faut sortir des sentiers battus puis être audacieux fait que voilà courte présentation qui se termine ainsi voici mes informations de contact moi ce qui j'aimerais vous suggérer une conférence qui a été donnée au Gay Men's Health Summit du CBRC en 2017 une conférence qui a énormément développé mon esprit critique par rapport à la construction sociale du PNP c'est Stigma affecting gay bisexual and queer men who party and play de Rusty Suleimanov c'est disponible sur YouTube à part ça du compte du CBRC donc voilà merci bon là c'est encore moi qui anime c'est moi qui reprend merci Marc-en-Cel pour cette présentation très pertinente et agrémentée donnez-moi un instant j'ai tout le temps de la misère à revenir pour arrêter mon partage voilà donc on continue en dernière présentation avec les personnes de Sapra-un-Village donc on a Marc-en-Ciel je suis encore au partage là t'es correct excusez mon Macbook qui est tout le temps un peu déviant pour ça ok donc oui comme je le disais on a Alexandre Fafard et Jean-Sébastien Rousseau qui vont présenter ensuite donc Alexandre est cofondateur du projet Sapra-un-Village et père aidant en intervention communautaire au programme Chemsex PNP chez Réseau du côté de Jean-Sébastien il a d'abord oeuvré comme stratège et chef d'entreprise dans le domaine des communications et relations publiques il y a quelques années il a entamé un grand virage personnel vers un mode de vie plus en lien avec ses valeurs profondes des valeurs qu'il tente aujourd'hui de faire résonner au sein de la communauté de SLGBTQ+, dont il est un fier membre il met à profit son expérience aux pratiques personnes et projets qui stimulent un plus grand éveil des consciences cofondateur du projet Sapra-un-Village il est convaincu que c'est dans la bienveillance qu'on avance et que celle-ci commence toujours chez soi il est actuellement père aidant et chargé au développement du programme Chemsex à la clinique médicale l'actuel donc enceinte les garçons merci Marc-en-ciel merci beaucoup Alex je pense que tu devrais allonger ta bio parce que j'ai l'air vraiment pas très humble mais comme présent à côté de moi mais c'est pas grave bonjour tout le monde d'abord merci Marc-en-ciel pour ton animation ça se passe super bien puis merci à tout le monde aussi à nos collègues à l'écran pour le travail que vous faites auprès des usagers comme sexeurs et à tout le monde dans la salle aussi qui veille au mieux-être de cette clientèle-là ça nous touche beaucoup Alex et moi c'est un savoir-être c'est un savoir-faire pour lequel on a encore plus d'admiration depuis quelques mois parce que nous-mêmes sommes en train de le développer comme père intervenant ou père aidant dans différents secteurs dans différents organismes en fait où on travaille donc c'est comme un honneur un peu d'être ici au même titre que des profs en travail social puis des intervenants de longue durée comme DJ et Marc-en-ciel donc merci de nous accueillir je vous dis qu'on est arrivé Alex et moi à l'intervention ou du moins à l'implication disons ça comme ça par la voie de la père aidant ce qui veut dire qu'on a un vécu expérientiel en lien avec tout ça et c'est le cas en fait c'est la première fois que je présente et Alex et moi en même temps c'est bizarre mais allons-y les deux avons consommé du cristalmette pendant plusieurs années Maxime parlait de consommation qui n'était pas problématique mais ça n'a pas été notre cas du tout nous notre consommation elle a eu un effet au cours des années assez destructeur sur nos vies et nos santé à tel point qu'à un moment donné il a fallu demander de l'aide il a fallu s'en rétablir de cette consommation-là qui était devenue une dépendance quelque part dans notre démarche on a ressenti le besoin Alex et moi de se raconter de raconter notre propre expérience de consommation et comment on était venus à cheminer là-dedans pourquoi? d'abord parce qu'on voyait bien que dans la communauté autour de nous on n'était pas les seuls à avoir ces problèmes-là ou à avoir eu cette expérience-là avec le cristalmette et le chemsex mais qu'il y avait très peu de conversation publique là-dessus et s'il y en avait elle était très stigmatisée imbibée de honte et elle n'était bien jamais dans la boîte comme on disait elle n'allait nulle part ça fait qu'on a ressenti premièrement le besoin de nommer de s'identifier puis de dire nous on a eu ce problème-là nous on est là-dedans puis il faut faire ça ça fait que ça a été une première prise de parole encore plus important que se raconter personnellement on a ressenti le besoin de raconter notre établissement avec les bons coups puis les ratés du cheminement finalement comment on était rendus à ce jour-là aujourd'hui à avoir accumulé quelques jours d'abstinence quelques mois quelques semaines quelques années comment on avait réussi à avoir ce soulagement-là de l'emprise que la substance avait eu sur nous à un moment donné dans notre vie c'était aussi pour souligner quelque chose qu'on tient pour vrai et quelque chose qui est fondamental autant dans la prise de parole aujourd'hui que dans notre pratique à l'extérieur de ça prend un village c'est que ça prend du monde pour se rétablir puis ça prend beaucoup d'humains le titre ça prend un village vient de différentes références ça prend un village pour élever un enfant ça prend un village pour se rétablir d'une dépendance au cristalmette ou du cumsexe puis ça prend des ressources ça prend beaucoup de monde de différents horizons qui travaillent de concert avec une personne qui est affectée ou qui se sent concernée par la problématique qu'on nomme aujourd'hui dans notre cas le village qu'on a créé ça a été de l'improvisation parce que sous le titre ça prend un village à l'extérieur ça prend des affaires qui ne sont pas encore là et effectivement il y a eu bien des affaires qui n'étaient pas là dans notre parcours on parle d'un rétablissement qui date quand même qui a commencé il y a plus de 4-5 ans on recule dans le temps il y avait encore moins de ressources à notre époque puis c'était encore moins spécialisé c'est pas du tout même donc on a fait pas mal de courtes pointes patchwork puis d'improvisation pour se patenter un rétablissement qui nous ressemblait c'était un exercice d'essai et d'erreur de rechute et de regain mais ça a été un cheminement pareil très personnalisé dont on est fier fait qu'on voulait nommer ça que ça prenait beaucoup de monde puis que c'est pas nécessairement une trajectoire en ligne droite mais bien quelque chose à plusieurs repères puis on voulait s'entendre sur le fait aussi que malgré la présence d'alliés à cette époque-là le montant de ressources n'avait pas suivi la grandeur du problème c'est-à-dire que nous on voyait que ça galérait dans la communauté on connaissait pas mal de monde qui avait bien de la misère mais le montant de ressources ne suivait pas puis il y a eu longtemps peut-être ce déni-là ou ce wishful thinking que ça allait se régler tout seul ça se réglait pas fait qu'on était rendus au moment de créer ça prend un village au constat que ça prenait des affaires qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas faites et que nous on avait besoin de parler donc on a pris parole et c'est ça d'abord et avant tout ça prend un village c'est une prise de parole publique sur notre consommation et notre établissement du Cristalmet et une action militante en fait pour des meilleurs soins et services pour nous pour notre communauté puis de la représentation puis un regroupement de parents aidants puis n'importe quoi qu'on peut faire pour faire en sorte que cette communauté-là soit mieux représentée mieux soignée surtout puis mieux accueillie nos principes fondamentaux qui nous guident dans notre prise de parole dans nos gestes c'est l'amour la bienveillance et l'accueil tout simplement il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la dernière année ça prend un village à commencer par une exactement comme aujourd'hui en fait sauf que c'est en présentiel en mars c'était une conférence à smash à réseau ça a été notre première prise de parole ça s'est développé et je vais laisser Alex parler de ce qu'on a fait en fait oui parce que on dit qu'on parle là dans la vie c'est ça notre job en fait à travers concrètement ça prend un village c'est traduit par une plateforme web entre autres et on disait qu'on voulait prendre la parole on l'a prise on l'a prise ensemble moi j'en sais et d'autres pairs simplement parce que on veut bien qu'il y ait des services puis des services adéquats puis des soins tout ça mais encore faut-il que nous on soit capable d'en parler entre nous sans tabou sans honte et ça déjà là c'était pas une discussion qui existait beaucoup on pouvait retrouver ces conversations-là dans des sonas dans des sex parties peut-être dans un bureau de médecin mais nous entre nous d'avoir une conversation normale sur le sujet dans la communauté dans les communautés c'était pas évident on a donc produit des vidéos grâce au programme Champion communautaire chez Réseau des vidéos qui nous ont permis de mettre en lumière les situations de certaines personnes qui voulaient bien prendre la parole avec nous dans un contexte tout en lumière des fois même à l'extérieur où on parle entre autres de la consommation mais aussi des enjeux qui sont venus avec ou qui étaient sous-jacents ou qui étaient autour des enjeux de la consommation du cristal et du chemsex ça faisait en sorte que soudainement on s'est ramassé à l'avant-plan parce qu'on prenait parole et c'était un coming out public sur les réalités du chemsex et puis on vous en parle aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte et ce n'était pas le but initial mais que c'est devenu pour certaines personnes un outil d'intervention donc ça permettait aux usagers d'aller à la maison de visionner les vidéos et de revenir revoir l'intervenant pour avoir des discussions qui étaient puis en plus il y a plusieurs vidéos donc il y a plusieurs profils donc c'est intéressant comme ça parce que là ça a comme décloisonné finalement le stéréotype aussi donc à travers il y a comme évidemment le site web les vidéos il y a le Instagram qu'on a créé qui lui c'est une tentative de recenser et de valider les ressources qui existent présentement principalement à Montréal Québec on s'en vient et puis donc pour et par encore une fois donc qui sont les gens qui accompagnent les gens qui souhaitent apporter des changements à leur consommation ou dans leur comportement et puis validés en temps réel par des pairs donc ça c'est intéressant aussi puis ça donne un visage humain justement aux ressources donc on sort de l'établissement on sort de l'institution et on va vers des personnes qui ont à cœur qui sont bienveillants et qui ont un souci du bien-être des gens qui le desserrent évidemment il y a un Facebook évidemment il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi donc on a reçu une participation durant Pride et on continue donc à travers cette plateforme-là à générer du contenu pour et par sur le sujet pour justement déstigmatiser le plus possible le sujet puis arriver à avoir finalement des conversations faciles avec le système de santé avec les intervenants avec les usagers avec la famille avec les amis fait que c'est un peu le concret de la chose avec S'apprent-un-village en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on se fait tout le temps demander c'est quoi S'apprent-un-village finalement est-ce que vous offrez des services êtes-vous un centre faites-vous de l'intervention fait que mettons ça un petit peu plus clair S'apprent-un-village produit du contenu tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire d'en produire pour que les gens qui consomment qui se rétablissent ou qui questionnent leur consommation puissent s'identifier puissent se reconnaître puis puissent générer une conversation publique avec d'autres intervenants qui jugent nécessaire dans leur parcours ça c'est le premier but on voulait aussi recenser et c'est une méga job j'ai un méga respect pour les gens qui font ça à temps plein recenser les ressources adaptées pour la au sujet c'est vraiment difficile parce que d'autant plus nous on s'est mis l'objectif de valider entre guillemets ces ressources-là c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste mettre quelque chose sur le site web puis qu'on ne l'a pas testé ou qu'on ne l'a pas avec qui on n'a pas parlé c'est des ressources qu'on veut ou qu'on souhaite animer de la même compassion de la même béveillance de la même capacité d'accueil en tout et partout que ce dont nous on a eu besoin à l'époque c'est pas facile on y arrive si vous allez sur saprinsvillage.com vous allez constater que le site web est hyper incomplet il est beau par exemple mais il est incomplet parce qu'on manque de temps puis c'est une heureuse en fait c'est dommage mais en même temps c'est bon signe si on manque de temps c'est parce qu'on est occupé ailleurs puis que la vie nous a amené aussi à faire d'autres choses en lien avec ça fait que c'est super mais les ressources sont pas toutes là fait qu'on s'occupe à cartographie puis c'est un peu le nord de la guerre au sens vraiment dans le milieu dans lequel on baigne c'est quelles sont les ressources on a beau poser la question ça veut pas dire qu'elles vont naître nécessairement de la même matière fait qu'il faut souvent les bâtir ou les formater ou les former ou les recenser fait qu'il y a de la job à faire ça qui est une ressource qui ne l'est pas qui veut l'être qui ne veut pas l'être d'ailleurs à ce titre je voudrais juste ajouter parmi les gens qui nous écoutent présentement si vous vous identifiez comme une ressource s'il vous plaît prenez contact avec nous on aimerait ça donc collaborer avec vous et aussi possiblement vous recenser dans l'Instagram donc on est toujours en conversation avec les personnes que vous soyez il n'y a jamais comme une accréditation totale d'intervention qu'un sexe mais il ne serait reste que juste l'intention la disponibilité la présence on serait prêt à vous rajouter sur l'Instagram oui sur l'Instagram sur le site web puis de passer Alex parlait d'un visage humain aux ressources c'est important ça pour nous de ne pas juste mettre un listing interminable qui existe un peu partout puis qui est super utile mais nous on ne veut pas nécessairement faire un bottin on aimerait on a fait l'exercice récemment avec Maxime qui est sur notre Instagram donc allez on y a parlé on y a posé des questions c'est quoi ton approche puis c'est ça qu'on met en lumière aussi c'est un humain derrière le métier d'intervention de travailleur social ou d'aider en tout cas j'ajouterais qu'il y a énormément de travail à faire nous on était surpris à quel point la dernière année est allée vite en fait et puis il y a beaucoup de choses qui se sont développées à tel point que ça fait un village on nous demande est-ce que vous offrez des services d'intervention non il faut se rappeler que ça fait un village c'est purement bénévole et puis c'était un besoin de parole plus qu'un besoin d'action de nous-mêmes on voulait générer des actions on voulait faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent et je dois bien humblement dire merci à beaucoup d'intervenants ou d'institutions ou d'organismes qui ont des step-up ils ont dit oui nous sommes là et nous vous attendions pour développer quelque chose donc on est vraiment très choyis puis d'ailleurs je vais te passer la parole je vais te passer la poc à Alex pour que tu parles un peu des projets qui toi ils t'ont amené à travailler en intervention puis c'est quoi un peu tes trucs tes stratégies d'intervention là où tu es puis comment tu le découvres effectivement en se rapprochant avec deux réseaux grâce au au programme champion communautaire on a appris à se connaître un petit peu plus et ça s'adonnait qu'il y a eu des sommes d'argent qui ont été trouvées dans certains programmes pour créer un nouveau programme de service conjointement avec donc réseau et ACCM pour lequel j'ai été engagé donc ça a donné en sorte ça fait en sorte que là présentement je suis en poste en tant que père intervenant ou père aidant en intervention communautaire chez réseau et que nous développons actuellement des services qui seront probablement déployés à l'automne prochain on parle de services donc on parle de création d'espaces pour les usagers des espaces qui seront soit virtuels ou en personne et qui permettront à ces gens-là d'échanger de se rencontrer là j'ai entendu DJ j'ai entendu Maxime Marc-en-Ciel tout le monde a mentionné la notion de communauté comme quoi elle fait partie des enjeux durant la consommation et aussi lors de leur cheminement ou de l'arrêt c'est une réalité que moi tout ce que je fais c'est autour de la communauté c'est autour de la communauté je pense que c'est le mot clé donc ces espaces-là vont servir à ça justement dans un premier temps ça va être une forme de drop-in donc un groupe hebdomadaire qui va permettre aux gens de se rencontrer peu importe où ils sont rendus par rapport au chemsex pour échanger puis se rencontrer mais aussi pour des trucs pour aussi voir ah lui il y a du temps de sobriété lui il se ramène d'une rechute lui il est en consommation active je peux donner des trucs bon enfin ainsi de suite et dans un deuxième temps il y aurait des ateliers des ateliers qui permettraient à des personnes qui ont une démarche un petit peu plus établie donc sans un chénement peut-être de pause ou d'arrêt donc là on aurait environ huit à neuf ateliers consécutifs donc on parle d'une cohorte de gens qui seraient là pour en apprendre un peu plus sur peut-être qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans le futur à quoi peut ressembler le sober sex comment je me refais un cercle d'amis en ne consommant pas où est la communauté enfin il y a plein de thèmes comme ça qui pourront être examinés en groupe puis en parallèle il y a une campagne aussi de sensibilisation qui est en train d'être réfléchie puis moi dans un contexte plus personnel ou en tout cas je me trouve aussi à faire de l'intervention aussi puis d'ailleurs je sais que Martine m'a dit as-tu des trucs as-tu des parce que moi je me trouve à intervenir dans le communautaire donc tu sais rapidement le contexte est un petit peu plus large moins encadré et je me trouve avoir des gens qui cette fois-ci ont des questions qui observent qui sont prêts à faire des changements dans leur vie fait qu'on a un profil où est-ce que c'est assez intéressant ils sont comme bon mais qu'est-ce que je fais puis ce qui revient tout le temps en fait c'est qu'ils arrivent avec des questions c'est pressant il y a des enjeux des fois il y a une certaine urgence aussi qui vient avec ça et puis moi ma job c'est de ne pas répondre à cette urgence-là ce n'est pas de trouver la réponse pour cette personne-là mais bien de supporter cette personne-là donc de redonner je considère qu'à travers les accompagnements que je fais c'est de redonner cette sensation de contrôle on a souvent on a souvent mentionné dans les dernières présentations le plus petit pas possible les baby steps donc à travers ça effectivement on redonne une forme d'empowerment à la personne et déjà là il y a des choses qui s'enclenchent la notion du lien on l'a dit aussi souvent et je le répète le lien il est super important ceci dit ça ne veut pas dire que vous devez avoir consommé ou être une personne qui s'identifie à la communauté LGBTQ plus si vous vous êtes capable de vous préoccuper du bien-être de quelqu'un et de le démontrer avec une certaine avec un côté humain c'est déjà beaucoup en anglais notre slogan nous autres c'est don't cure care donc c'est important c'est de ne pas régler ou guérir la personne c'est d'accompagner avec son cœur et avec bienveillance ça ça fait toute la différence tout le monde peut le faire je vais aller rapidement ce qui revient souvent dans mes interventions aussi Maxime là effleuré mais ça revient vraiment souvent c'est la honte la honte qu'on ne reconnait pas chez soi et puis une partie dans toutes mes interventions qui revient c'est que les gens comprennent mal les enjeux dans lesquels ils sont des fois donc on choisit de consommer on choisit de se regrouper de participer à du CAMSEC ça c'est un choix effectivement on ne choisit pas la dépendance et ça c'est une condition la dépendance et puis là souvent la ligne elle est complètement brouillée et à cause de ça on ne comprend pas que nos comportements sont rendus compulsifs obsessifs ça c'est des notions qui nous échappent donc on pense que c'est de notre faute et ça ça mérite d'être véhiculé pour désamorcer et puis justement faire de la lumière sur la situation et ainsi évacuer la honte je parle souvent de la honte parce que quand la honte est présente les gens ont peu ou pas de réflexe à demander de l'aide parce qu'on considère que c'est notre faute ou qu'on est une mauvaise personne alors que ce n'est pas le cas du tout et c'est à nous d'accompagner ces gens-là dans ce raisonnement-là pour au moins défaire ces mécanismes-là et par la suite redonner l'autonomie pour aller chercher de l'aide donc ça c'est comme mon gros truc même dans la première intervention le plus possible j'en ai plein d'autres trucs mais comme je sens que le temps presse je voudrais juste terminer peut-être sur une note on peut tous donner un peu de bienveillance et d'amour mais surtout aussi de l'espoir donc du renforcement positif souvent les personnes qui sont en cheminement ne voient pas les gestes qu'ils posent eux-mêmes pour aller mieux alors que moi c'est plus facile de les voir alors c'est de leur dire tu fais déjà ça ça c'est beaucoup ça c'est vraiment intense bravo continue t'es dans la bonne puis là ils font comme ah oui c'est vrai fait que là on dédramatise à nouveau donc le renforcement positif pour moi c'est vraiment important et on se dirige donc vers une quête d'authenticité donc il ne faut pas oublier aussi qu'est-ce qui il y a souvent une recherche on l'a dit une recherche du plaisir qui est en dessous de ça mais il y a aussi d'autres il y a une crise là souvent qui masque une recherche d'authenticité donc quand on enlève la honte on se rapproche de qui on est vraiment et c'est vers ça qu'on veut tendre donc d'explorer ça aussi évidemment il y a la sexualité évidemment il y a la consommation évidemment il y a les enjeux les traumatismes bon mais il y a aussi des belles choses sur lesquelles on veut aussi se diriger et qui n'évacue pas nécessairement la consommation ou le sexe mais qui donne un peu de perspective à tout ça je vais m'arrêter ici parce que je pourrais continuer vraiment longtemps merci Alex parallèlement quand je dis que les choses bougeaient on bougeait rapidement c'est le cas moi il y a à peu près un mois j'ai commencé à travailler en fait je suis comme l'homologue d'Alex mais à la clinique médicale l'actuelle comme parrainant pour développer avec des alliés là-bas un programme ou un accueil chemsexe cristalmette et autres substances dans un contexte clinique c'est né d'un constat d'urgence de la part de l'équipe médicale là-bas il y a beaucoup de patients qui étaient concernés qui sont concernés les médecins en parlent les infirmières en parlent le staff en parle c'est une prise de conscience généralisée qui date à un certain temps et puis il y a eu un désir réel dans un contexte médical dans un contexte clinique de développer une stratégie d'accueil un couloir de soins adapté à ça c'est vraiment très excitant moi personnellement dans mon village de rétablissement ma doc de famille était un pilier central et c'est autour d'elles aussi qu'elles ont construit beaucoup d'autres ressources qui ont mené ou qui ont contribué à mon rétablissement donc de pouvoir être dans une clinique médicale dans un contexte actuel pardon un contexte médical à l'actuel et de développer un couloir psychosocial mais aussi en collaboration avec la coordination clinique puis une équipe médicale puis des soins infirmiers puis de vraiment essayer de s'interroger pour soigner de façon holistique les personnes qui rentrent avec des problèmes de camsexe c'est génial je trouve que c'est très très valorisant puis on est en train de créer quelque chose qui je l'espère va perdurer qui va créer école et qui va pouvoir servir d'exemple je l'espère c'est mon vœu pieux je pense que c'est mon vœu pieux il y a beaucoup de gens qui s'investissent là-dedans chose que je constate rapidement en un mois c'est que les gens avaient besoin de parler les usagers bien sûr les patients absolument je veux dire ils s'assoient devant moi et on parle une heure c'est ce qui arrive puis on dédramatise pas mal d'affaires puis c'est un peu c'est mon rôle aussi mais les soignants aussi avaient besoin de parler il y a une responsabilité immense de soignants puis je pense que vous vivez aussi vous êtes des soignants vous êtes des intervenants cette responsabilité qu'on sent des fois à devoir régler la chose Alex en parlait bien là dès qu'on met un couloir j'ai ôté les termes médicaux dès qu'on commence à travailler en village en équipe puis qu'on ouvre les fenêtres un peu dans les bureaux cloisonnés puis qu'on dit je ne suis pas tout seul à dealer avec cette personne-là il y a un souffle qui se fait puis il y a un travail d'équipe qui s'amorce moi j'ai vu des petits miracles dans les dernières semaines à l'actuelle à travailler de concert avec un infirmier un infirmier auxiliaire puis un médecin de famille puis j'ai vu aussi quelqu'un s'adoucir devant le contact gentil d'une secrétaire médicale il y a eu vraiment du travail magnifique qui a été fait en très peu de temps par la simple par la simple application de la philosophie du village c'est-à-dire il faut plusieurs personnes on n'a pas besoin de toute régulation aujourd'hui mais chose certaine on peut construire l'équipe de quelqu'un ici moi j'ai beaucoup décrié l'absence de ressources Alex aussi et on avait raison on a encore raison par contre là où je nuance mon discours depuis quelques semaines c'est que les patients arrivent à cette clinique-là à l'intersection d'un paquet d'autres réalités qui leur sont propres leur santé sexuelle leur santé mentale leur santé physique peu importe et parmi ces intersections-là il y a le chemsex c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux pourquoi est-ce qu'on voudrait les pitcher ailleurs absolument et les référer à tout prix on peut développer cette expertise-là dans la maison et créer un terrain d'accueil favorable on ne réglera pas tout mais on est capable d'accueillir cette réalité-là dans nos murs et ne pas en faire un plat qui doit absolument être pas en faire une patate chaude finalement c'est ce que je veux dire tout ça pour dire que c'est très très stimulant c'est très stimulant il y aura énormément je pense de communication qui vont suivre autant des initiatives qu'on travaille tous ensemble c'est justement de ne pas travailler en silo le but de tout ça et de finalement créer un gros village de rétablissement quelque chose qui est normalisé autant dans la population que dans les communautés médicales ou le milieu communautaire un sujet qui est de plus en plus normalisé va faire en sorte je pense que les initiatives comme ça prend un village sont de moins en moins nécessaires et ça c'est tant mieux alors c'est à peu près tout ce qu'on avait Marc-Anciel on peut peut-être donner plus de temps aux questions ou aux commentaires je reviens merci full les gars moi j'étais présent à votre première prise de parole au SMASH et je me souviens que tout le monde était hyper émotif et hyper inspiré ça a été comme le feu d'artifice de cet événement-là puis le chemin que vous avez accompli jusqu'à maintenant je disais à DJ Tonto qu'il était un pionnier mais vous aussi vous êtes des pionniers puis une chance que vous êtes là parce que sinon on ne ferait pas grand-chose je pense puis je pense aussi que ça a le potentiel de vraiment devenir quelque chose de révolutionnaire au Québec si on se travaille tout en même temps donc toujours un plaisir les boys fait que ouais on est rendu à la période de questions donc si vous avez des questionnements des choses des commentaires vous pouvez nous les envoyer dans la section questions et réponses pour l'instant il y a une question de Stéphanie Gilbert qui est rentrée donc je vais commencer avec ça puis on va voir les panélistes vous pouvez rallumer votre caméra aussi pour que je sois à moins de ça ah ah Maxime et son lac desséché j'ai dit je sais c'est pas desséché ben là il est très très en santé ton bord de lac de l'Abitibi ok alors donc Stéphanie Gilbert nous dit bonjour savez-vous s'il existe des ressources pour les hommes hétérosexuels usagés de cristalmètes injectables en contexte sexuel peuvent-ils se retrouver parmi la communauté et où l'organisme apprend un village merci est-ce que quelqu'un voulait se lancer pour ça moi oui DJ ouais ça dépend tout le temps de la personne comment confortable elle est moi c'est sûr que mes services que je offre sont adaptés pour la clientèle qui est ARSA mais jamais je vais dire non à quelqu'un qui a besoin d'écoute ou qui a besoin d'accompagnement c'est sûr que peut-être l'accompagnement que je vais offrir répondra pas nécessairement à ses services à ses besoins je veux dire mais c'est sûr qu'en tant qu'être humain quand je vois quelqu'un dans le besoin c'est sûr que je vais essayer de essayer de l'aider le mieux que je peux le mieux moi je rajouterais peut-être à ça aussi que ce qui est beaucoup constaté dans les ressources en dépendance justement c'est l'hétéronormativité de ces services-là donc je dirais que les services sont généralement assez adaptés pour la question de l'hétérosexualité c'est bon l'aspect de la sexualité en soi ça se peut que ce soit pas nécessairement abordé mais bon après ça on peut allier sexologue là-dessus je dirais que généralement les ressources elles sont compétentes pour les personnes hétérosexuelles c'est plus le contraire qui est problématique est-ce que je peux agir là-dessus écoute est-ce qu'on peut débattre on peut débattre je veux juste mentionner avant que j'ai skippé la présentation à Julie Soleil fait qu'à A50 on va revenir pour parler des dernières ressources qui existent je me suis fait corriger mais je trouve ça super intéressant justement ce qui est nommé parce que là on parle d'hétérosexuel qu'il y a des comportements sexuels qu'il y a des relations sexuelles avec d'autres hommes probablement c'est ça qui était écrit avec des relations sexuelles avec d'autres hommes bien d'emblée cette personne-là ça se peut qu'elle se le fasse stigmatiser puis que l'intervenant lui dise ben non t'es pas hétéro t'es gay parce qu'il y a du sexe avec d'autres hommes fait que je trouve ça intéressant fait que l'enjeu par rapport à est-ce qu'il va dans un organisme LGBTQ+, personnellement je pense que ce serait une bonne idée s'il s'enlève évidemment dans le sens où est-ce que au moins il va voir d'autres personnes il va rencontrer d'autres personnes qui vivent la problématique d'une manière qui va être au moins similaire ça sera pas exactement pareil de toute façon chaque personne est unique mais il va y avoir des éléments peut-être des enjeux moins stigmatisants parce qu'il va être dans un environnement où est-ce que c'est considéré normal c'est censé être normal de toute façon à la banque de baiser avec trop d'autres hommes fait que puis pas se faire confronter son orientation sexuelle mais non t'es pas hétéro fait qu'il y aurait peut-être ce petit enjeu-là de stigmatisation que j'ajouterais là-dedans c'est sûr que dans ce cas-là c'était pas un arça par contre c'était vraiment en tout cas c'était pas spécifié dans la question mais non c'était vraiment en contexte actuel j'aimerais plus il y a une réalité c'est une réalité par contre parce que là le hashtag camsexe a été pas mal identifié aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et c'est tout à fait normal c'est comme dire black lives matter c'est pour les personnes noires on s'entend donc on est un peu là-dedans ceci dit avec les réalités de fluidité au niveau de la sexualité des jeunes générations c'est une réalité comme quoi c'est plus exclusif nécessairement aux hommes gays ou aux personnes qui s'identifient tant des hommes fait que il faut vraiment garder cette ouverture d'esprit surtout pour les années à venir comme quoi c'est une réalité qu'on va devoir aussi accueillir oui exactement ça répond à la prochaine question qui avait été posée spécifiquement est-ce que c'est exclusif communauté LGBT puis effectivement on l'a un peu nommé mais c'est une construction sociale le camsexe donc c'est appelé à évoluer selon l'évolution justement de notre société de nos cultures une autre question ici comment de Ginette Doucet comment un centre de thérapie peut adapter ses services afin d'accueillir davantage adéquatement leurs utilisateurs de camsexe selon vous qui se lance parlons-en c'est une super bonne question puis je pense qu'il y a plein de monde qui vont vouloir compléter ma réponse qui sera vraiment partielle mais pour avoir fait des centres de thérapie moi-même où j'ai été mal servi pas intentionnellement pas méchamment mon chef pour faire partie du show je suis désolé il y a certains comportements qui vont ressortir d'une détox de cristalmette qui ne seront pas nécessairement les mêmes partout ça serait important de les connaître par exemple moi je sais que dans une détox de cristalmette il a fallu que je dorme pas mal plus longtemps que les autres c'est-à-dire des 7-8 jours et que j'étais affamé puis il n'y avait rien à faire avec moi pendant ce temps-là il n'y avait pas les ateliers par exemple tout ça je n'étais pas capable de me lever ça faisait des mois que je ne dormais pas puis que je ne mangeais pas j'avais vraiment un besoin de rétablissement physique primaire de base quand on s'est mis à respecter ça c'était déjà plus facile pour moi de naviguer on parle de chemsexe dans plusieurs centres de thérapie et je dirais même la majorité il y a eu une absence complète de sexe de sexualité en termes de sujets abordés ou très peu en fait il n'y a pas de sexologue il n'y a pas de sexothérapeute la démesure du cristalmètre la vignette clinique de Maxime mentionnait 30 partenaires par semaine c'est timide c'est-à-dire que ça peut être plus que ça mais la démesure de ce chiffre-là moi pour l'avoir vécu dans un centre de thérapie je ne l'ai jamais communiqué parce que je n'étais pas en compagnie de gens qui pouvaient accoter ce chiffre-là ou qui pouvaient au moins comprendre la démesure du cristalmètre c'est de savoir aussi que la sexualité n'est pas un sujet à traiter à part souvent dans le cas de quelqu'un qui arrive en centre de thérapie c'est déjà là aussi il y a des comportements qui vont sortir il va y avoir de la paranoïa qui peut lever après le sevrage il peut y avoir de l'émotivité c'est probablement pareil pour beaucoup de substances mais là le cristal moi je sais que j'ai été je trouvais ça agrof émotivement il y avait des gros gros down incontrôlables émotifs de larmes de tristesse de dépression voilà c'est quand même assez volatile comme oui voilà je vais laisser d'autres personnes compléter des digits avec quelque chose je pense ouais bien ça va dans le même veine que tu mentionnes les centres malheureusement ne sont pas nécessairement adaptés ce que moi ça fait une couple d'années que je me battais pour je commence à perdre un peu espoir que de le voir arriver un jour mais je crois sincèrement qu'il y aurait besoin d'un centre de réadaptation en dépendance pour les hommes gays c'est vraiment parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter à part c'est pas nécessairement aussi tout le monde qui veut qui veut qui peut ou qui ont besoin d'aller dans un centre fermé alors ce centre-là moi ce que je vois vraiment c'est avec plusieurs sortes de services qui vont être adaptés à plusieurs sortes de consommation alors ça serait la moindre chose ça serait qu'il y ait de l'investissement qui se passe là-dedans parce que il y en a pas assez mais il y a beaucoup d'argent qui est investi pour dans les centres qui je sais qu'il y en a pas assez parce que les centres ils manquent de ressources mais est-ce qu'on pourrait avoir un centre parce que comme c'est là il n'y a pas un homme gai qui peut-être un ou deux mais la plupart des hommes gai qui vont dans un centre ressortent soit en rechute soit parce qu'ils n'ont pas pu faire le cheminement qu'ils avaient besoin et je trouve ça vraiment de valeur qu'on puisse pas qu'on puisse après toutes ces années qu'on puisse pas avoir ça il manque beaucoup d'argent là-dedans oui Maxime peut-être une solution à court terme parce que une solution à court terme peut-être de sensibiliser les intervenants déjà à la base de les former au moins moindrement par rapport à la consommation sexualisée puis surtout de dans les groupes de créer ce climat de sécurité là donc vraiment parce que souvent il va y avoir un gay ou un bie dans toute la gang peut-être deux tant que son chanceux peut-être deux peut-être trois party poignée mais bref de créer un environnement qui va être sécure pour ces personnes-là puis que les intervenants se sentent à l'aise de rattraper la balle au bon si jamais quelqu'un fait une microagression par erreur ou qu'il dit un commentaire qui est homophobe que l'intervenant se sent à l'aise de rattraper ça puis qu'il se sent à l'aise de faire de l'éducation par rapport à l'orientation sexuelle par rapport à la sexualité puis juste ça à la base ça va pouvoir aider de rendre le service plus inclusif puis sans dépenser des fortunes en formation ou en réadaptation des infrastructures ou qu'importe donc sur du très court terme je pense qu'il pourrait y avoir ça tu sais il va y avoir la liste de ressources justement que Julie Soleil va transmettre tantôt il y a peut-être des éléments là-dedans qui peuvent être intéressants il y a nous qui peuvent vous aider au travers de ça si jamais vous voulez puis il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous aider aussi puis c'est ça fait que la personne se sent à l'aise puis ferrée justement pour parler un peu c'est quoi l'orientation sexuelle puis rattraper au bon quand il y a de la discrimination parce que j'ai entendu des histoires d'horreur sur ce genre de choses-là puis que ça a chieré puis excusez le terme très vulgaire ça a chieré puis ça n'a pas bien été après la détox ou la réadaptation qu'importe quoi l'infrastructure dans laquelle t'inscrivait oui puis je rajouterais peut-être à ça aussi de quoi qui peut être vraiment intéressant c'est de mettre de l'affichage dans ces milieux-là des codes visuels soit des draps je pense interligne ou émergence qui offrent ce genre de matériel-là ça montre aux gens que c'est un environnement sécuritaire pour en parler puis c'est pas à prendre à la légère finalement cet affichage-là qu'on peut mettre une autre question de Jennifer Mercure bonjour merci pour vos présentations je trouve vos approches inspirantes j'aimerais savoir comment abordez-vous la question du consentement sexuel dans le cadre des pratiques de chemsex merci question très pertinente parce qu'au niveau du code légal c'est un peu invalidé avec la consommation de substances est-ce que quelqu'un voulait se lancer ben est-ce qu'on parle est-ce qu'on parle du consentement lors des activités sexuelles ou en intervention ben je pense que c'est comment on aborde la question du consentement dans les interventions qu'on fait en chemsex finalement comment qu'on conscientise à ça de ce que je comprends moi j'aborde beaucoup ce sujet-là à travers le consentement est-ce que tu permets que je te donne des ressources est-ce que ça t'intéresse d'explorer ceci cela est-ce que ça tente de jaser et là déjà là on introduit la notion de consentement à travers des questions et des sujets qui sont plutôt safe et puis assez rapidement on va se rapprocher des conversations qui sont plus difficiles d'événements qui ont lieu est-ce que tu veux en parler est-ce qu'on s'en va là et puis là à ce moment-là on aborde le consentement si c'est un thème justement en ayant déjà pratiqué le consentement puis ça fait en sorte que ça fait une belle porte on peut même revenir tu vois moi je t'ai demandé la permission est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu es confortable tu as-tu eu des problèmes avec ça dans le passé c'est un sujet qui est délicat et qui est flou aussi donc moralement qu'est-ce qu'est-ce qui est du consentement qu'est-ce qui ne l'est pas dans des situations où est-ce qu'on est plus ou moins conscient des fois des fois donc nous en tant qu'intervenants nous n'étions pas là donc ce qui nous est aussi rapporté c'est notre devoir d'y croire mais on n'était pas là donc on ne peut pas le valider donc c'est toujours d'explorer ce sujet mais sans nécessairement trancher de notre côté ça c'est mon opinion en fait oui puis j'ajouterais ça moi ce que je fais aussi avec les gars c'est que j'essaie de leur faire réfléchir avant qu'ils consomment à leurs limites aussi puis à ce qu'ils veulent faire parce que souvent il y a une meilleure rétention avec la conscience bon ce ne sera pas parfait mais dans une question de consentement d'avoir cette réflexion-là au préalable bien ça peut les aider quand même à orienter leur comportement pour se respecter mais ça reste que les substances sont telles qu'elles sont ça change notre capacité de faire des choix puis évidemment il y a des stratégies de prévention qu'on peut mettre avant aussi que ce soit la PrEP ou d'autres choses comme ceux-là qui peuvent agir en périphérie tu voulais dire la même chose on est connecté non non je fais la même chose que toi même souvent je leur dis est-ce que tu peux en parler avec le partenaire avant on a peut-être le temps j'en sais tu voulais tu tu as la main je pense qu'on y a répondu on peut peut-être y aller avec une autre question dernière question avant de tomber dans les ressources avec Julie Soleil est-ce qu'on peut référer des gens aux services en ville des gens qui se trouvent en région éloignée oui tout à fait tout en plus que là maintenant le mode COVID a fait en sorte qu'on est en zoom donc moi je fais des interventions en personne et en zoom et puis on a décloisonné ça fait qu'effectivement on peut on peut se jaser même si tu es tournée la route moi pour les services à contact souvent ça marche par textos aussi le textos est fort apprécié et fort utilisé j'ai même tout monde qui ont déjà resté à Montréal qui restent maintenant à Toronto qui continuent à me texter alors puis moi on me texte alors je réponds je voulais juste dire ça va pour les intervenants aussi c'est-à-dire qu'on peut on peut se parler aussi à distance c'est pas juste pour les usagers donc prenons l'habitude de nous parler si on peut refléter un désavantage de la pandémie je pense que au niveau de l'accès aux services ça en est un bon maintenant des professionnels qui peuvent être dans n'importe quelle ville peuvent offrir des services à plus large dans de plus larges territoires puis ça c'est assez précieux parce qu'effectivement en région on n'a pas besoin d'aller loin pour voir le drop encore plus impressionnant de ressources et d'outils accessibles fait que je laisserai la parole merci beaucoup tout le monde je vais prendre le temps de vous remercier à la toute fin mais je laisserai la parole à Julie Soleil-Misson pour compléter avec les dernières ressources donc bonjour tout le monde wow quelle belle présentation ça a super bien été vraiment plein de belles informations moi je vais prendre quelques minutes même pas pour vous parler d'une ressource de la communauté de pratiques intersection qui est en train de se faire redéfinir cette plateforme avait un mandat précis consacré vraiment sur la consommation de substances psychoactives avec les hommes gays bisexuels et ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes toutefois à partir de 2019 la IDQ a pris une décision de virer ça un peu plus par plusieurs consultations bien sûr des membres de la communauté de pratiques et de ses partenaires afin d'élargir un peu le mandat de la communauté de pratiques ainsi que de réviser celle-ci parce qu'on s'est rendu compte un peu comme il y en a qui l'ont demandé mais oui le chemsexe était lié à une certaine communauté mais il y a la santé sexuelle et la sexualité et les substances qui est aussi une question de tous et donc ce projet-là dans la dernière année on l'a beaucoup réfléchi et c'est beaucoup pour les intervenants bien sûr c'est pour créer des liens surtout entre les différentes régions du Québec qui se préoccupent par rapport à ces questions-là valider et développer les connaissances actuelles on voit qu'il manque beaucoup de connaissances il manque beaucoup de choses autour de tout ça et aussi comment partager les ressources et partager entre nous comme intervenants les pratiques qui fonctionnent bien et qu'on connaît beaucoup de nos pratiques sont sur notre savoir expérientiel comme intervenants ou comme personnes venant ou issues de ces milieux-là et souvent il n'y a pas tant d'écrits que ça il n'y a pas tant de choses que ça mais c'est des choses qu'on vit et qu'on fait et donc c'est beaucoup pour développer un peu ces différentes compétences c'est sûr qu'avec la pandémie et la ressource qui s'occupe d'intersection a dû réduire ces heures pendant quelques temps et donc ça a fait que notre échéance a été retardée mais cette année on met la priorité là-dessus et on a commencé vraiment à rejoindre des collaborateurs à essayer de voir comment on peut construire ça en co-construction avec tout le monde aussi on travaille beaucoup en partenariat avec plusieurs différentes personnes issues des différents milieux donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intervenants ici il y a peut-être beaucoup de gens qui sont intéressés certainement vous pouvez toujours m'écrire et je peux vous donner les informations mais suivez-nous aussi sur notre infolette Facebook, Instagram, Twitter, peu importe ces choses-là vont sortir et certainement ceux qui étaient déjà qui faisaient déjà il y avait une grosse beaucoup d'intervenants qui faisaient partie de cette communauté de pratiques vont être relancés et on va rejoindre mais on le sait qu'avec le temps les choses passent beaucoup donc ça c'est une des choses également je pense qu'Alexandre et Jean-Sébastien vous l'aviez bien dit avec les ressources souvent nos ressources qu'on a il y en a je pense Marc-en-Ciel tu l'as dit aussi il manque des ressources puis des fois j'aime bien de recenser les ressources qui sont adaptées et validées aussi puis souvent on partage plein de choses puis on ne sait pas trop est-ce que ça a du sens et Alexandre on a parlé de ça tout ensemble puis Alexandre nous a proposé une liste qui avait déjà commencé dans ce sens-là et que les autres panélistes et les autres personnes ici présents ont pu rajouter certaines choses là-dedans donc on a fait cette liste-là elle sera disponible en PDF elle vous sera envoyée par courriel et il y a plusieurs ressources autant des outils des articles des vidéos et aussi des ressources de personnes à laquelle vous pouvez appeler et qui font du sens sur cette thématique-là et qui pourraient être vraiment aidants pour ceux qui veulent avoir plus d'informations là-dessus puis n'oubliez pas si vous voulez une attestation parce qu'on le voit la question si vous voulez une attestation pour aujourd'hui l'évaluation c'est important pour qu'on puisse vous la faire parvenir puis voilà et la seule personne que vous n'avez pas vue beaucoup c'est Martine Fortin mais qui a aidé énormément je sais peut-être que Marc-Ansel tu vas le dire mais qui a été vraiment celle qui nous a tous dirigés aujourd'hui donc j'aimerais ça quand même la remercier de la COXIDA et qui s'occupe de la formation et on a travaillé en équipe beaucoup pour faire ça et donc vraiment une belle collaboration puis je voulais juste tout vous remercier moi-même personnellement de cette discussion qui a été fort fort intéressante puis j'espère qu'on va continuer dans le temps parce que je pense qu'on en a besoin encore plus donc j'arrêterai là je te laisse la parole Marc-Ansel parfait bien c'est ça j'étais rendu à remercier l'équipe étoile qu'on avait aujourd'hui c'était trippant de tout être ensemble parce que bien parce que je pense qu'on est cool puis qu'on est genre vraiment amazing fait que je n'y arrive pas dans les fleurs-fleurs là fait que je voudrais remercier Maxime Daniel, Jonathan Alexandre et Jean-Sébastien et moi-même du coup et vraiment aussi Julie Soleil et Martine Fortin qui étaient dans l'arrière-scène pour coordonner tout ça merci full, full, full beaucoup, beaucoup vous êtes souvent les piliers de ces espaces d'échange puis bien c'est ça votre rôle est hyper, hyper essentiel sinon bien on le redirait encore mais le lien de l'évaluation est disponible dans le canal de discussion donc merci de le compléter après s'être quitté aujourd'hui sinon bien restez à l'affût des prochains événements d'échange et de formation continue offert par la COXIDA la IDQ et les autres organismes partenaires et là-dessus je vous dis namasté et bonne fin de journée merci bye